ce soir. Alors oui ! Bonjour Youtube, il y a des plans de jeu pour ce soir. J'ai envie de débloquer ce qui manque d'intéressant à débloquer sur Jacob et Issou, donc une run Zolem. Mais pas que, il faudrait peut-être regarder s'il n'y a pas des trucs Bethany qui sont intéressants. Enfin, on va regarder un peu, peut-être jouer Apollyon aussi, on va regarder, on ne l'a jamais joué. En fait, sur les personnages qu'on n'a jamais joué, on va regarder s'il n'y a pas des unlocks sympathiques. Mais déjà, on veut faire une run Jacob et Issou Zolem. Alors évidemment, on va daily run. Bah, super ! Bah c'est Jacob et Issou, bah c'est parti ! Bon, bah évidemment ça compte pas, c'est la daily run. Mais c'est Jacob et Issou qui vont au pied de Mom. Vous la connaissez cette vanne ? Vous la connaissez la vanne ? C'est SPP, c'est la vanne de Jacob et Issou qui vont à Sarcelles. SPP revient dans 600 secondes pour nous la dire et se faire ban de tous les réseaux internet. Là, il a alors le mort de ne pas pouvoir répondre. Premier étage avant de mourir. J'étais refait. Quoi ? T'as fait un étage puis t'es mort dans cette daily run ? Tain mais là, les daily run pourris, enfin pourris, difficiles s'enchaînent. Ça doit être chaud pour ceux qui veulent valider le succès en ce moment parce que, bon là, moi je pense pas qu'elle me pose de problème à moins qu'il y ait vraiment rien dedans. Mais ça s'enchaîne un peu quoi. À les yeux, t'as Cerza qui est un centre de reproduction d'espèces disparues avec de belles étendues et pas des animaux en cage qui permettent de profiter des animaux s'ils sont visibles, permettent de financer des projets de réintroduction d'espèces. Oui voilà, non mais tous ces trucs là évidemment ça a l'air stylé, c'est juste que moi la vision, enfin les derniers zoos que j'ai vus, bah j'étais très très jeune ça avait pas l'air d'être ça quoi ça avait l'air d'être vraiment pour le public quoi et quand c'est pour le public bon bah quand t'es tout petit tu te rends pas trop trop compte, t'es en mode oui bah voilà je sais pas, une fois que tu vieillis t'es en mode oui bof en fait mais bon j'y suis juste pas réallé je sais pas, je suis pas retourné quoi, pas mal on veut du tir rate bah toi t'en as pas du coup c'est parti merci Psychodrame pour les 4 mois de prime des bisous, merci merci j'avoue voilà pas besoin d'aller au zoo quand on anime un chat Twitch tous les soirs elle est bonne celle-là pas besoin quand ton métier c'est d'être sur Twitch elle est bonne celle-là on a bien rigolé merci Adia pour les 5 mois j'ai pris la phase sur Isaac depuis ton reset je peux plus m'arrêter, bon courage pour le Dead God merci pour les learnings, des gros bisous Adia merci merci c'est vrai c'est une game où Jacob et Iso sont rééquilibrés en stats moi je pense pas ce que c'est le meilleur bail pour Jacob et Iso bah souvent c'est de quand même plus ou moins all-in sur un perso mais la strat de l'équilibre peut fonctionner mais on se retrouve plus ou moins tout le temps à all-in un minimum en fait après quant à ça bon bah tu peux le donner à n'importe quel perso ce qui est sûr c'est que pour la défense il va falloir quand même que chaque personnage a un peu de bah faut que chaque personnage ait sa vie faut que t'es full vie sur les 2 persos et après pour la défense c'est bien d'équilibrer quand même ou alors tu mets toute la défense sur un personnage et tu te débrouilles pour qu'il soit toujours devant mais c'est chaud à faire en fait c'est quoi le coeur vert marron c'est un coeur pourri qui spawn de mouche par salle validée mais la meilleure strat pour jouer Jacob et Iso c'est surtout d'accepter le fait que ta hitbox est plus grande et que c'est comme si tu jouais avec Isaacsard tout le temps quoi mais il faut aussi accepter le bonus qui est que quand même tu commences avec plus de dégâts parce que c'est limite un double shot avec bah tu commences avec 6 de dégâts et un gros tir rate en fait le personnage est assez vénère en début de game Jacob et Iso mais bah il faut coller au maximum les personnages pour que la hitbox soit plus grosse que d'habitude mais pas non plus étendue sur enfin j'ai jamais vu quelqu'un jouer Jacob et Iso comme ça quoi c'est à dire que jouer Jacob et Iso avec 2 mètres d'écart entre les personnages s'il y en a qui le font c'est très bien mais ça n'a pas d'intérêt d'apprendre à le jouer comme ça la règle du chat canin voilà tu trouves 2 coeurs bleus c'est chat canin t'as pas compris ce Théo envie de canner bah je suis désolé SPP mais je sais pas j'ai cru que tu faisais une van raciste alors peut-être c'est pas le cas mais j'ai cru de t'imiter un raciste en fait mais comme je suis de la comme je suis en ce moment sur Twitch de l'équipe de dire bon ça sert à rien de les imiter ça leur donne que du crédit mais j'ai juste pas compris la van mais pas du tout ok non mais vraiment pas du tout bah raconte nous ton anecdote sur Legitimus qui sort du spectacle parce que j'ai vraiment rien compris tu vois tu pourrais expliquer les ultra secrets troubles bah maintenant y'a un clip si avec un mod des gens font comme ça avec un mod pourquoi y'a un mod qui fait que ça se prononce S-A-U ouais mais c'est pour ça qu'on l'appelle Issou quoi comme ça y'a vraiment pas de problème vous ne méritez pas cette anecdote incroyable bah je crois que je l'ai déjà eu moi mais je crois que c'était à l'époque des libre antenne et bon voilà quoi y'a tout eu oh les petits potes caca les petits potes merde 100% mérite bien sûr y'a un mod qui fait que Jacob et Issou sont contrôlés chacun par un stick et tire automatiquement ouah ouah ça a l'air grave stylé ça et genre ils visent automatiquement les ennemis aussi ouah ça a l'air trop bien pourquoi on a pas eu un personnage comme ça bah après j'aime bien celui-là aussi mais putain ce serait trop bien d'avoir ça aurait pu être une proposition intéressante pour Jacob V2 en fait au lieu de la merde qu'on se tape actuelle enfin qui est quand même plus jouable qu'avant mais il est quand même une sacrée merde ah ça aurait été grave bien est-ce que c'est l'étage pour avoir de toute façon on va attendre on va attendre avant de l'utiliser la box il joue la seed pour toi bah non mais enfin tu dois déplacer les deux personnages quand même en même temps si t'as pas un seul stick pour les déplacer c'est assez bizarre ça doit être marrant à jouer t'as cru de l'ironie au début avec le ton du trop bien ah non 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 si j'avais fait de l'ironie j'aurais dit waouh trop bien ah c'est vrai que ouais pour ceux qui me suivent depuis longtemps peut-être que vous savez quand je suis ironique cette anecdote implique des menaces de mort proférées par les gens de la mairie sur l'équipe technique ah oui d'accord ah oui ça a l'air bien en effet c'est vrai que ceux qui me suivent depuis longtemps arrivent peut-être à dénoter mon ironie mais c'est parti pour mythes est-ce qu'on joue Godroom moi je pense qu'on peut se permettre de jouer Godroom juste pour voir ce qu'il y a dedans il vient de finir à VOD d'hier c'est quoi la secrète avec la la secrète avec la clé rouge c'est l'ultra secrète il y a un clip sur Twitch si tu veux savoir comment avoir les ultra secrètes avec la clé rouge ou avec les morceaux de clé rouge qui permettent d'ouvrir les portes rouges quoi ça ce soir on a mangé une pizza blanche donc pas de sauce tomate aux champignons oignon rouge mozzarella fromage je sais plus quoi là et j'ai rajouté dessus du tabasco ralapénios c'était très très bon le point bouffe ohlala c'est dommage ça bah après on peut encore le jouer on peut encore essayer de le jouer le D6 éternel on va tenter une fois bah dommage ça existe les pizzas comme ça ouais ouais mais c'était même pas une base crème c'était une base fromage quoi c'était une pizza blanche mais pizza blanche souvent c'est base crème fraîche ça c'était juste base fromage donc c'était moins lourd mais c'était bon c'était bien bon ça fait bien plaisir bon je me casse je constate pas de crème ouais cassons nous bref moi j'aime bien les bases rosées ah merci bboy qui nous est les meilleurs streamers de l'histoire merci encore bboy pour les 7 mois et take off tv pour les 4 mois mon prince m'a dormi une journée désolé par pitié me ban pas zéro ban la base rosée oui avec un bon cubi tu verses ton cubi de pinard sur la pâte bon non en fait tu te le verses dans le gosier et puis voilà la meilleure des pizzas elle est là non base rosée c'est mélange crème fraîche sauce tomate tu te fais une espèce de sauce un peu rose comme ça pire base mayonnaise comme au Japon ah oui non mais là non oui la pizza base mayo je peux pas c'est comme genre les pizzas base sauce barbecue tu vois il y a des pizzas avec un peu de sauce barbecue dessus je peux les manger mais quand c'est base sauce barbecue souvent c'est le trop quoi c'est le moment où c'est trop ça se mange mais c'est trop tu le fais et tu te dis c'est trop bah merci Hugo pour les 8 mois de prime des bisous en fait idéalement je voudrais utiliser la pandora's box au prochain étage pour avoir deux cœurs bleus et un objet de boss et du coup on ferait chacun un pour les cœurs bleus mais peut-être qu'on l'utilisera avant si on manque de stuff moi je pense que c'est ok 6 secondes pour la pizza mayo bah ouais mais ça existe on y peut rien base crème anglaise base Nutella la pizza base Nutella miam miam on voyage un peu quoi le plan de la run alors y'a pas vraiment de plan c'est la daily run donc on va au pied de mom et puis c'est fini calzone Nutella ah oui non mais les pizzas desserts ça peut être bon là je parle vraiment d'une pizza base Nutella pour le main course quoi la base béchamel bien sûr on y pensait cette sorcellerie de béchamel qui même cuit au four continue à avoir cette texture dégueulasse quoi qu'est-ce que c'est que ça ah c'est vraiment de la sorcellerie la béchamel quoi c'est pas bien c'est pas normal quoi ça devrait pas se passer comme ça en fait et le pire c'est la béchamel qu'on avait genre à l'école là celle de Scolarest là quand tu manges des lasagnes de chez Scolarest c'est de la putain de béchamel celle qui est vraiment qui reste toute blanche là ah bah c'est du béton non c'est pas du béton c'est vraiment le liquide blanc dégueu quoi c'est c'est ce que mon personnage laisse par terre là avec les large zits c'est exactement ça same shit oh vas-y viens par là s'il te plaît randomise la goyave les omelettes du collège des vraies briques ah mais c'est vrai mais moi je sais pas il devait avoir un problème de four ou de cuisson vapeur parce que les omelettes que j'avais au collège elles étaient les omelettes Scolarest elles étaient pas assez cuites quoi c'était baveux dégueu quoi déjà que j'aime pas manger une omelette baveuse mais alors là c'était je sais pas il devait y avoir un problème de cuisson là où on était c'est pour ça que la béchamel restait blanche liquide et les pâtes à l'huile ah les pâtes à l'huile végétale oui les fameuses les fameuses pâtes au beurre sur le menu mais en fait c'est de l'huile végétale dégueulasse pas dégueulasse enfin c'est pas dégueulasse l'huile végétale mais pour la cuisson des pâtes c'est pas ouf quoi l'huile aux pâtes de toute façon tout était cuit tout le temps à la vapeur en vrai c'était tout le temps des cuissons vapeur ce qu'on mangeait oh mais c'est XL ou un ? j'ai jamais mangé de bonne la béchamel ça tue ah si si après j'ai mangé de la bonne béchamel mais j'étais en train de dire que justement la pire béchamel c'était bien celle de l'école ou celle des par exemple lasagnes industrielles c'est la même en fait non j'ai mangé de la vraie béchamel j'aime vraiment pas ça la texture me dégoûte le goût me dégoûte c'est toutes les sauces au lait comme ça c'est pas pour moi quoi toutes les sauces en roux toutes les sauces base roux là c'est mort mais c'est comme la mayo la mayo je suis vraiment il y a des maillots très légères que je peux manger si elles sont mélangées avec plein d'autres ingrédients mais la vraie mayo celle qui colle là autant faire un pont avec quoi du coup tu manges pas de blanquette bah je peux manger de la blanquette mais ça me dégoûte un peu quoi la blanquette une fois que j'en ai mangé quelques cuillères je suis un peu dégoûté quoi je ne suis pas ragoûté je suis un peu dégoûté on a mangé une blanquette pour Noël ou au Nouvel An et c'est vrai qu'à la fin tu vois moi ça me je mange hein attention c'est pas parce que je n'aime pas ça et que je fais des blagues dessus que c'est immangeable évidemment j'en fais des caisses parce que je suis streamer et qu'il faut bien animer mais je peux le manger c'est juste que ça me dégoûte à la fin ah non ce qu'on appelle mayo en France ce sont des remoulades les remoulades El Famoso remoulades salvation et Lazarus Rags bah en même temps pourquoi pas aimes-tu le fromage ? oui mais pas tous merci de ta schmoozie pour les 7 mois c'est où pour louer le chichangine ? merci beaucoup bah le chichangine il est louable sur le site internet bien sûr tropicamide non c'est vrai que les fromages moi tu me sers du bleu c'est pas de mon délire le camembert c'est pas mon délire tout ce qui est un peu fort en goût quoi qu'il y a des fromages fort en goût que j'aime bien genre le scarmotza parce que vous allez considérer que le scarmotza c'est fort en goût c'est fumé plus que fort en goût peut-être ça dépend du type de fort en goût un fromage très fumé j'aime bien ça alors qu'un fromage très fort qui a goût de tub et de pied bon ça c'est moins mon délire quoi ah non 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 brown nugget le fromage du mardi l'atome de Savoie en vrai l'atome de Savoie c'est bon c'est juste que ça sent très fort les pieds ça sent des pieds mais ça n'a pas vraiment le goût alors que tu vois genre un Saint-Nectaire ou un Pont-Lévêque là ça pue les pieds et ça a goût ça a goût de diep putain ah les vieux trucs qui viennent de chez moi les Saint-Nectaire les Pont-Lévêque je veux dire ça pue la mort ça te défonce le frigo si t'as pas une boîte à fromage et ça a le même goût ça a le goût de l'odeur c'est cauchemar y'a pas mieux bah y'a plein de gens comme ça moi c'est pas mon délire ce n'est point mon délire mais je respecte faut juste une cloche à fromage ça va pas de Normandie le Saint-Nectaire c'est pas loin je sais plus où c'est ou alors c'est que ça ça sent comme le Pont-Lévêque je sais plus y'a une ressemblance entre les deux en tout cas vers Clermont ok je sais pas je sais pas pourquoi j'associe ces deux fromages mais c'est juste qu'ils puent autant l'un que l'autre mais ça pue t'as pu ces grands morts merci Stormy pour les 4 mois parce que j'aurais pas dû tuer l'ange avec le trinket alors c'est pas le bon trinket c'est vrai qu'on dirait qu'il y a on dirait que la plume est un peu blanche mais non elle est bien grise c'est pas la même un petit mont d'or au four moi le mont d'or je le mange pas au four y'a plein de fromage dont j'aime pas le goût fondu je trouve que le goût est trop modifié même si en vrai le mont d'or c'est quasiment exclusivement manger fondu ne m'en voulez pas je ne suis normand que de nom je ne suis normand que d'appellation le vrai bro lui il y en a un qui a marché dans le creep ça a décalé tous mes patterns c'est incroyable il est détestable lui il est vraiment détestable détestable man ok chacun d'eux on juste se lance puis se ferme des idées il faut aller sur reddit ou sur des sujets de discussion steam parce que si tu commences à demander sur le chat tu vas peut-être avoir des réponses et leur contraire le chat twitch est rarement un bon endroit pour les problèmes de jeu c'est un bon endroit pour se rassurer par contre genre quand il y a un jeu qui sort tu peux venir par exemple quand la match rise est sortie il y a des gens qui avaient des problèmes avec la création d'une sauvegarde ça permet de se rassurer et de dire il y en a d'autres qui ont le même problème que moi par contre pour tout ce qui est troubleshooting il vaut mieux aller chercher sur des sites spécialisés parce que là c'est rarement ça arrive un camembert au barbuck moi le camembert c'est pas possible c'est incroyable que ce soit aussi emblématique de la France c'est le camembert en moins vénère c'est pas mon délire je pense que du fromage du vache comme ça que je peux manger je dirais un bris et même le bris fermier en vrai si tu compares un bris fermier un camembert fermier c'est pas aussi fort parce que souvent les gens disent tu manges un vrai bris c'est plus fort en goût oui c'est plus fort en goût mais ça reste soft le comté le comté c'est une pâte dure je parlais de pâte molle vache quoi vache pâte molle le bris je te le mange les pâtes dures c'est différent je pense que les pâtes dures même quand ça a beaucoup de goût c'est pas un problème tout ce qui est pâte dure comté et puis au dessus non j'aime bien ça on prend renverser une petite skarmoza bien fumée sur la pizza quel plaisir ça c'est les vrais plaisirs les vrais vrais plaisirs devil deal allez tiens et hop m'en bats les couilles m'en bats les couilles du devil deal la run elle est finie la rien à foutre on va passer sur les vrais runs c'est vrai que la daily run d'hier par contre elle était vraiment bien la daily run d'hier elle était bien challengeante et tout on va bien passer une hors dessus là celle là ça va au pied de mom c'est c'est zéro perte je connais con coyote ça pue du cul ça un peu aussi non ça pue du zub ça je crois que je connais ça pue bien ça pue bien ses grands morts aussi il me semble bien ça oh y'avait quoi en godroom par contre ok y'avait quoi là ok oh jacob l'adore ok bon on n'est pas ni allé trop vite ni allé trop lentement on a le droit de jouer c'est parti pour jacob et issou mais qui vont voir the lamb tu la connais celle là merci truc de bois pour les deux mois de prime petit encouragement pour le dead god des bisous merci beaucoup merci stormy on l'avait dit et il calibrit 62 mois ça se fait du mal avec jacob et issou merci énormément oui nous jouerons à windjammer 2 bien sûr merci by luxus pour les 7 mois de prime go world record le dead god bah ouais je sais pas ce que ça représente mais ouais homme de brebis ally noir c'est une vraie dingue ce que j'ai découvert au leclerc pendant de chez moi ça a l'air bon en toute façon tout ce qui est ally moi je suis chaud c'est un xl donc si monsieur issou se fait toucher on va avoir le somme le but c'est d'aller voir the lamb est parti pour une run let's go nos petits potes jacob et issou qui vont pouvoir débloquer des trucs genre d'amoclès et tout du plaisir un peu oh il me faut une bombe il me faut une bombe et très très vite le plus vite possible pour protéger les deux lustiques là bah voilà c'est parfait il me faut des bombes ah bah non mais c'est pas lui qui devait la prendre bah il me faut toujours une bombe alors il me faut toujours une bombe en fait c'est jacob s'il se fait toucher je sais pas pourquoi j'ai pensé que c'était issou sûrement parce que j'ai vu que c'était lui qui avait le moins de vie non 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 putain j'ai fait de la merde oh la la j'espère que tu repras The Lost avant les 600 secrets quand même ce serait pas mal ouais bon ça tombera au bout d'un moment c'est quand on le verra pas c'est quand on le cherchera pas qu'il va tomber en fait c'est toujours comme ça que ça se passe ok on est protégé de toute façon l'important c'est de trouver des points de vie avec eux au delà du build c'est surtout des points de vie merci Budo Goliath Budo Budu Goliath pardon pour les 4 mois merci beaucoup des bisous la musique du traumatisme bien sûr ok débloquer The Lost c'est avec le missing poster le trinket missing poster quand tu l'as tu te suicides dans une sacrifice room avec et tu vas te transformer en The Lost pour le reste de ta run en cours donc il vaut mieux être accroché ou en avoir rien à foutre tu peux reset faire tout ce que tu veux mais quand t'es en no reset vaut mieux être accroché et ça te débloque The Lost à vie le truc c'est qu'il faut déjà le trouver le missing poster c'est totalement random donc il y a des trucs comme Mom's Box qui permettent de voir beaucoup de trinkets en une run Death merci à Kihiko Sama pour les 14 mois de prime bonsoir bonsoir donc ouais on va jouer à Windjamers 2 bien sûr la fin janvier je crois qu'il y a aussi il y a plusieurs trucs il n'y a pas le nouveau jeu de Guacamelee là No More Heroes ou un truc comme ça non pas No More Heroes mais un truc du genre qui a l'air vraiment stylé et Coop il y a quoi d'autre je crois qu'il y a un nouveau roguelike là c'est demain le jeu de ouais ça a l'air vraiment bien ce jeu il y a Pokémon aussi ouais ils ont ça voilà sur qui lui il a déjà du tierrate il a pas de dégâts on est d'accord on sait que maintenant le multiplicateur bon vas-y on va rejouer sur Issu Elden Ring non c'est pas en janvier Elden Ring c'est le mois prochain fin du mois prochain Dying Light 2 trop de hype alors Dying Light 2 le fameux jeu là les 500 heures je sais pas si vous avez vu passer ça ouais Dying Light 2 moi ça me tente à tester mais j'ai jamais joué au 1 Nobody Save the World ouais ça ça sort de main ça a l'air vraiment bien Lost Ark début février bon ça c'est la phase à ne pas prendre faut pas jouer à Lost Ark sinon c'est fini la vie mais sinon il y a aussi Blade Assault je crois qu'il sort en 1.0 là et j'ai accès depuis quelques jours et ça a l'air marrant à tester quand même ça a l'air marrant à présenter alors après est-ce que ce sera extraordinaire j'en ai aucune idée ça a juste l'air marrant il y a ça aussi je crois pour ceux qui auraient testé Early Access il me semble que c'est pas mal Dying Light tu auras pas peur ça fait pas très peur Dying Light ça a l'air très arcade en vrai ça a l'air arcade Dying Light il y a peut-être des phases un peu jumpscare mais de tous les trailers qu'on voit c'est arcade qui le dit ah ouais je sais pas j'ai vraiment l'impression que de ce qu'on voit c'est du parcours dans la rue attends la première nuit tu vas voir ouais non mais voilà ça doit être jumpscare tiers dehors de la survie qui fait peur ça a l'air aussi flippant que Dying Light bah c'est un peu c'est un peu l'image que j'en ai eu de Dying Light c'est un peu Dying Light t'étais sur une île bon bah là ça a l'air d'être une grande ville et tu dois survivre aux zombies quoi après ça se trouve je me chier dessus oh ok ça c'est fait alors c'est peut-être plus aussi rare qu'avant mais on l'avait tellement cherché ce connard oh là là oh quel plaisir donc si vous saviez pas une fois j'avais refait une save sur Afterbirth Plus et le dernier succès qui me manquait c'était Steven parce qu'en no reset pour tomber dessus bah j'étais juste jamais tombé dessus donc à la fin je faisais des runs à Zazel juste pour tomber sur Steven en no reset bien sûr et comme il peut tomber qu'au basement bah c'était le cauchemar et on y a passé 70 runs ou un truc comme ça donc maintenant quand je le vois pendant une save tôt je suis content mais il y en a deux autres à voir du genre c'est Geesh que tu peux voir qu'à Depth mais Depth normal et de la même façon tu peux voir l'île Chad mais qu'à Cave normal 171 non on a pas joué 171 parties je pense pas oh putain on a même eu Steven l'objet incroyable on l'avait déjà eu mais ça fait plaisir c'est très rare d'avoir Steven et pas Little Steven mais la première fois est-ce que t'es pas garanti du coup d'avoir Steven et pas Little Steven maintenant parce que Little Steven se débloque quand tu le tues plus avec Dead Lightland que Dead Rising ouais pardon je dois confondre mais voilà ça me fait un peu penser à ça ça me fait penser à un Dead Island en termes d'horreur alors certes bah du coup il y a des zombards qui te courent au cul et tu peux te faire surprendre mais ça a pas l'air d'être un jeu vraiment basé sur l'horreur on va dire par contre Dead Light 2 ça a l'air d'être un gros jeu à OP j'ai l'impression qu'ils mettent un budget sur les OP là il y avait le guess avec 40 euros de jeu j'avais perdu de 1 le guess on avait fait 170 runs ça me paraît énorme il faudrait retrouver le jet dock en fait pour être sûr lui il a pas de range on va peut-être lui donner le Slybar quand même on va jouer Godroom on rappelle que Stannet aime l'argent alors petit OP bon après on va pas contacter ça sort bientôt je crois Dying Light c'est peut-être pas si je pense pas qu'ils aillent vers moi je crois pas être la chaîne cible pour un jeu comme ça après là on a des OP qui arrivent enfin une une sûre et après après faut voir après je suis pas trop à la recherche les OP elles viennent comme elles viennent parce que sinon là à ce stade là je pourrais avoir des gens qui le font pour moi mais après bon on en a quelques unes dans l'année ça fait le taf merci à Zendiax pour le sub offert à Unicorn Up The Sky merci beaucoup t'as le droit de nous dire sur quoi je sais pas encore je vous le redirai parce que je crois que Sig Song à la date de sortie est pas encore annoncée donc je suis pas sûr d'avoir le droit de dire que je fais une OP dessus dans deux jours je vous redis il faut que je regarde mes mails mais vraiment je vous redis quoi t'as vu je cherchais la Secret Room quand même c'est vraiment des histoires de NDA faut que je fasse gaffe à Palik mais je vous le saurais bien assez tôt t'as vu on enchaîne un peu il y a eu beaucoup de belles choses à cet étage déjà 7,56 de damage sur le Issou on aurait même pu répartir un peu les objets c'est à l'OP Elden Ring t'es un prince je sais pas si Capcom si je pense qu'ils en feront en fait sur des jeux comme Elden Ring qui sont des jeux qui de base vont être un grand succès t'as rarement des OP classiques mais plutôt des soirées de lancement ce genre de trucs du coup c'est pas improbable qu'il y ait genre une soirée de lancement Elden Ring j'en sais rien je vous dis ça je participe à rien je suis en train de leak quelque chose mais si ça devait se faire je pense que ce serait plus ce genre de choses où t'as plusieurs personnes en plateau et qui découvrent le jeu et tout ils en ont pas besoin comme Nintendo ouais mais il me semble que From Software l'ont déjà fait genre pour Bloodborne et tout après peut-être que Bloodborne c'est Playstation qui avait poussé au cul j'en sais rien mais c'est improbable que t'es une petite soirée où Bandai veut pousser en mode on fête la sortie plus qu'autre chose mais du coup tu payes des influenceurs pour venir fêter la sortie donc ce qui est une OP bien sûr mais pas une OP comme Dab où en gros tu payes des gens pour jouer au jeu et vraiment faire de la pub pour le jeu c'est plus une OP pour asseoir le fait que regardez c'est l'événement de l'année notre jeu incroyable auquel tout le monde veut jouer sort c'est plus ce genre de choses qui se ferait je pense et dans ce genre de cas je pense qu'il me contracterait jamais à moi contracter ils contacteraient des plus gros si ça se faisait je ne suis pas du tout en train de vous dire il n'y a pas eu des lancements pour Sekiro j'en sais rien honnêtement je ne me rappelle pas merci Glico pour les deux mois de prime yolo les deux mois merci 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 Melianas pour les deux mois de prime prime qui dormait depuis une semaine toujours un plaisir de te voir live ça va être bien le Den Ring ça va être pas mal la lèpre on va donner ça à Jacob il a le droit il n'y a pas le droit bonheur Jacob il a eu un slip et la lèpre la lèpre et un slip pour cacher quoi cache moi ça parce que je pense qu'il y aura des mises à jour de Gunfire Reborn je crois qu'ils en avaient annoncé je ne sais plus il suffit de suivre généralement les jeux sur Steam oh et belles choses oh il y a des belles choses ça va être pour lui les deux no hit pour l'instant c'est possible je ne sais plus vas-y le killooser pour les deux mois de prime petit Togo pour les trois mois bonne année et le petit Nico pour le prime bienvenue à toi tu avais fumé la moquette c'était 74 Steven ouais c'est plus ce que j'avais en tête ouais c'est une soixante dizaine alors là c'est ce que j'avais call je crois 71 je ne sais plus 74 Steven ça me paraît plus ouais ça me paraît plus dans les clous il y a Horizon juste avant pour moi je le finis avant de le commencer ah oui c'est vrai qu'il y a pour ceux qui veulent faire Horizon avant Elden Ring mais Horizon ça va c'est au début du mois non après Horizon si tu pars pas en mode 100% de l'angoisse je pense que le jeu est faisable avant la fin du mois quand même quoi Horizon 2 franchement si on le fait en live ce sera pas du 100% de l'angoisse pour une fois parce que déjà on en a des 100% de l'angoisse lancée en ce moment Wink Wink Witcher par contre Elden Ring ça va être un 100% de l'angoisse mais la vraie angoisse quoi enfin 100% attention parce que 100% de Sekiro c'était vraiment faisable les 100% des Souls c'est rarement faisable ça c'est chiant quoi c'est toujours des trucs à wiki avec des guides de refaire des saves parler à ce PNJ avant de parler à celui-là pour rentrer dans le serment de mon cul affronter 5 joueurs en multijoueur pour upgrade le serment de mon cul non ça c'est insupportable je le ferais pas par contre 100% clear la map etc Elden Ring ça se sera fait bien sûr clear la map aller tuer tous les boss comme dans Sekiro après Sekiro on a pu faire le 100% succès parce qu'il n'y avait pas d'histoire trop chiante de recommencer parler à lui tuer ce PNJ mais le tuer que quand il fait jour et ensuite aller parler à Monsby qui s'est transformé en carcasse et lui acheter exactement les 3 miracles qui permettent d'aller sauver la meuf pourquoi en fait c'est vraiment de la merde en barquette tous ces systèmes de serment dans les 3 premiers Dark Souls ça a chier des bulles j'avais compris pourquoi il faisait ça le Lego n'est pas monté non j'attends d'avoir un upgrade de caméra pour le monter en live le lore mec le lore le lore est bien mais cacher des trucs des fois ça a toujours pas fait Bloodborne j'attends qu'il soit en 60 FPS et Bloodborne ne vous inquiétez pas qu'on le fera le jour où il sera propre et visuellement sympathique à regarder parce que déjà que c'est chum à jouer Bloodborne mais alors putain quand tu le stream c'est encore plus l'angoisse avec l'encodage par dessus c'est c'est inregardable je trouve ou alors faut streamer genre en 900p 30 FPS pour pas pour pas que ce soit trop l'angoisse mais dès que t'es en 1080p 60 et que tu joues à Bloodborne c'est une angoisse totale regardez le flux le flux tendu on l'appelle mais le jeu en termes de mécanique c'est fou Bloodborne c'est juste dingue les mécaniques et le game design le level design et les boss design tout est dingue et juste la technique du jeu elle a 20 ans de retard alors que tu peux te faire un bon Dark Souls 3 en 60 mini sur PC est-ce qu'il a FPS cap ouais je crois que tu peux décap les 60 sur PC c'est l'imitation de la PS4 bah ouais ouais mais elle souffle c'est le cochon depuis le temps on devrait avoir un patch mais on sait très en fait c'est ça le problème moi ce que je dénonce c'est pas le fait que Bloodborne on me tourne en 30 machin ce que je dénonce c'est qu'on est en 2022 et qu'ils nous jouent de la flûte à base de un patch 60 FPS quoi oh là là on sait pas tout ça pour pouvoir te le revendre 80 balles remake par Bluepoint dans 3 ans c'est ça la vraie histoire c'est que Bluepoint ils font des trucs magnifiques avec Demon Soul et ils vont te vendre 80 balles le Bloodborne Remaster alors qu'on aurait juste pu avoir un patch 60 FPS en attendant quoi et c'est ça qui casse les couilles ouais avec plaisir je te le paye 80 balles quand il sort ce sera incroyable Bloodborne Remaster si Bluepoint fait un Bloodborne Remake ça va être fou y'a pas de soucis mais en attendant on peut pas avoir le jeu de base les gens qui ont joué à Demon Soul à Demon Soul pour le coup c'était PS3 donc là un patch ça aurait été compliqué merci à 1 an let's go pour les 1 an Makiklem merci beaucoup merci pour les streams des bisous merci beaucoup Pierrot mais voilà quoi c'est le problème c'est le problème des exclus Demon Soul était une exclue Bloodborne était une exclue du coup bah à tout moment on va devoir attendre on va devoir attendre qu'ils se décident à faire un bon remake ou peut-être qu'on aura une surprise le fameux Bloodborne PC peut-être qu'en fait ils sont pas en train de faire un remake mais une version à patch et que quand y'aura la version patch ils la sortiront sur PC en même temps pour faire N vente comme God of War à l'heure actuelle c'est ce qui serait une idée excellente mais est-ce qu'ils vont le faire en ce moment est-ce qu'ils sont pas plutôt en train de revoir leur plan en mode ouais Demon Soul il s'est bien vendu est-ce qu'on ferait pas mieux de garder la cartouche pour plus tard parce que là t'as Elden Ring qui sort bon est-ce qu'on ferait pas mieux de garder la cartouche quoi est-ce que je vais faire God of War je l'ai déjà fait on l'a déjà fait à 100% il y a toutes les VOD sur Youtube sachant que moi j'y avais rejoué de mon côté aussi sur PS5 mais non j'ai pas j'ai pas vraiment le sentiment besoin de le refaire sur PC c'est un jeu extraordinaire mais j'attends plutôt Ragnarok la suite ça vous inquiétez pas que Ragnarok rappelez-vous peut-être pas c'était il y a longtemps quand même je sais pas s'il y en a beaucoup qui étaient là à l'époque quand God of War était sorti sur PS4 Pro on était à 12h par jour je crois je crois vraiment en plus on venait d'enchaîner j'avais jamais joué à God of War de ma vie j'avais fait les 3 premiers God of War 3 jours d'avant je crois en 3 jours on a fait les 3 premiers God of War donc c'était déjà du 10-12h de stream par jour et le jeu sur PS4 est sorti je finissais le 3 le matin même et boom on enchaînait sur God of War enfin le nouveau et là c'était 10-12h par jour c'était fou après j'avais peut-être pas la même condition physique à l'époque aussi j'avais pas de chien j'étais tout seul en sleep chez moi oula bien ça quel grand moment quand tu t'es retrouvé sur l'énigme du temple de Kronos ah oui oui mais ça c'était les premiers jeux que j'avais fait sur émulateur et tout bah sauf le 3 qui était incroyable parce que tu pouvais le faire sur PS4 Pro la version HD du 3 oh quel dinguerie ça la version HD du 3 en 60fps sur PS4 qu'est-ce que c'était bien ça God of War 3 il est insane God of War 3 HD quel dinguerie ce jeu on voit où on les préférences ça parle que du chien ah non mais à Eterna on était déjà ensemble je vous ai dit ce que j'avais pas à l'époque après on était à distance merci Zissia pour les 4 points de prime good luck championnés des bisous God of War c'est un boss rush j'ai préféré le 1 et le 2 God of War c'est un boss rush j'ai préféré le 1 et le 2 le 3 tu veux dire le 3 est un boss rush non parce que le dernier oui voilà t'as le 3 parce que God of War le nouveau oui c'est pas c'est loin d'être un boss rush c'est pour ça je comprenais pas un boss rush le 3 je sais pas tu parcours des environnements assez stylés quand même mais les phases les plus intéressantes sont les boss il y a un peu moins d'énigmes dans le 3 mais en même temps les énigmes du 1 le fameux temple oh non please Edmund fix merci Zissia pour les 4 mois on l'avait dit Helicorne Silver 9 mois merci d'accompagner ma soirée tu m'as fait découvrir une chaîne YouTube formidable tourne retourne inside la copie est ravie des petits plats que je coupe 2 pour elle bonne run bon app bon app je crois qu'il a sorti récemment on regarde moins le chef Michel en ce moment parce que je trouve que les recettes se répètent un peu il a sorti le le whopper ou je sais pas quoi il a fait un whopper de 4 étages de haut là mais pourquoi pas il n'y a pas beaucoup de coeur rouge dans l'étage c'est un peu dommage parce que j'aurais bien joué lui là waouh j'ai envie d'équilibrer mes forces tiens on va équilibrer les forces il est où le cacarque en ciel il y avait un cacarque en ciel dans cet étage new meta incoming bon en vrai quand t'as déjà autant d'objets qui donnent du dégâts et tout je pense que tu peux équilibrer en god of war pc il a l'air bien je crois que l'opti est bonne après si tu veux profiter évidemment du ultra wide support avec plus de 60 fps et jouer en 4k on va te voir une config en becton mais ça ce serait pareil sur n'importe quel jeu de gros calibre ah mais ça ça hide les deux ohlala mais la dinguerie ok c'est une autre expérience le ultra wide ça a l'air dingue mais pour le streaming c'est pas trop adapté parce que tous les gens que je vois avec des grands écrans en streaming t'es content toi tu joues sur un grand écran mais tu encodes pour du 1080p60 sur twitch et du coup ça crée des conflits à la con et souvent les gens le fait d'avoir des écrans qui sont pas à la résolution de ce qu'ils envoient sur twitch bah ça leur fout la merde en fait donc non moi je reste avec des écrans à la limite moi ce qu'il faudrait que je fasse quand même c'est que je me prenne voilà moi mes écrans ils ont 1000 ans là c'est du 1080p144hz c'est très bien mais au bout d'un moment peut-être qu'il me faudrait des écrans de la même résolution mais au moins avec les technologies actuelles genre le G5 et tout attendez parce que juste quand même on optimise le pognon l'acte de contrition l'acte de contrition sera pour Issou j'ai eu tellement de bons objets là enfin c'est fou ma run Jacob et Issou elle est bien on est une gatling là waouh et ça continue encore et encore la méta du Chakanin où lui il en prend deux pardon ça n'arrête jamais double tears up bon ça change parce que récemment on en a eu de la run pourrie quand même je sais plus ce qu'il y avait au shop merci Melagorne pour les six mois de prime Redfired pour les deux mois on passe le cap de payer merci énormément bienvenue re bienvenue donc peut-être t'avais eu un c'est beau faire ok si Issou se fait toucher est-ce que Jacob garde le A+, il me semble 3 tears up en une salle putain j'avoue l'abus est grand est-ce que j'ai été blessed par le Doggo je crois pas j'ai fait des câlins à Rosco mais je vais pas spécialement demander de me blessed les salles de piège avec une hitbox plus grande ça fait peur quand même ce qui est marrant c'est qu'on a un personnage qui a augmenté de taille mais l'autre qui a réduit il y a vraiment le grand et le petit un truc qui m'a changé de fou c'est le type de dalle aussi passer d'un TN tout tern à une VA même VA ou fast IPS thème le 144h c'est un DR de confort pour les yeux ouais moi je pense que c'est quand même assez vieux les écrans que j'ai je sais que déjà ils sont chiants à régler quand tu les as d'usine l'image est vraiment l'image est belle mais les couleurs sont dégueu après mes écrans ils font vraiment le taf c'est le minimum d'input lag 1080p 144hz bon moi je me mets en 120hz parce que 144hz je trouve que c'est overkill enfin je joue pas à des jeux où le 144hz est nécessaire on va dire ça optique pas les bombes ah merde oui j'ai mis les bombes de chaque côté oui déjà il faudrait que je passe en 1440 bien sûr même allo bah allo c'est pas un fast FPS allo en fait si allo techniquement si tu fais que du swat donc le truc où tout le monde où tout le monde joue sans armure et une balle dans la tête tue bah évidemment que t'es comme sur counter donc pour prendre les lignes de vue et tout plus t'as d'image plus t'es content mais les modes de base de allo c'est pas ça donc un 120hz c'est large suffisant grid super grid ça c'est les shops par contre sont pas très sympas sur cette run en fait là on va faire le choix d'aller voir voir the beast eh ouais en vrai je réfléchis je me dis que c'était pas déjà c'était sûrement une run mother ça on avait tellement de points de vie et tout merci poisson argenté pour les deux mois de prime et gabadong pour les deux mois bon brassage merci beaucoup ah méga satan déjà fait avec le perso normalement oh putain les boules de billard les boules de billard c'est non autant unlock Tainty Jacob pour s'amuser très rapidement je suis parti je suis parti là on est parti Tainty Jacob on va débloquer les golden trinket c'est parti c'est sûr c'est que le post-it il a l'air pas loin d'être fini donc en vrai le post-it de Jacob et Issou il est il est actuellement sur la sellette il va tomber c'est pas improbable qu'après celle-là je relance une Jacob et Issou quand un post-it se remplit dangereusement comme ça avec les unlocks sont pas horribles est-ce que j'ai joué à Skull ouais il y a plein de VOD sur Youtube j'avais bien qu'il fait Skull j'espère qu'ils étoffent encore en contenu et qu'ils potentiellement pensent au même jeu mais avec beaucoup plus de variété il était vraiment bien Skull ton seul gros gros point faible c'était quand même la musique donc quand ton seul gros point faible c'est la musique c'est que le jeu est quand même vraiment cool et la répétitivité un peu mais ça c'est compréhensible les nouveaux roguelikes tu peux pas tu peux pas leur demander comme ça pour un premier jeu du genre de balancer enfin d'être comparable à un jeu qui a 10 ans de développement merci Nerosell pour les deux ans nouveau badge nouvelle année merci pour le contenu deux ans j'avais 304 merci Lord Poutrell 4 mois dernière nouvelle Skull sera en plein rééquilibrage bah je crois que c'est ce qu'ils font beaucoup c'est ça c'est du rééquilibrage est-ce que j'ai fini Arc Veil pas du tout c'est vrai qu'on a jamais fait la suite alors que c'est trop bien Arc Veil c'est l'enfer c'est l'enfer du cauchemar on se souvient du build Booglion bah le seul qui a fini le jeu le seul build où on a fini Skull c'est Booglionhead le cirque Booglion c'était n'importe quoi ah déjà ah l'épée c'est pas c'est pas très méta Jacob et Issu l'épée malheureusement ça va finir en item Martyr dommage en vrai dommage je prends les deux non parce que j'ai pas envie d'avoir un personnage qui va avoir l'épée et l'autre qui a des larmes en fait merci Spikey Flou pour les trois mois ça va vraiment être trop chiant à jouer je crois que j'ai déjà fait en plus et que c'est vraiment trop chiant avec ces personnages si tu donnes un bout de clé si tu donnes un bout de clé à chacun est-ce que les anges droppent encore des morceaux ah je crois pas je crois que c'est vraiment tu peux prendre les morceaux de clé avec les deux personnages et ça va faire une grosse clé derrière toi quand même tu m'as remis la phase jeu DL God of War PS2 attendez c'est du next level influenceur quelle phase vous voulez que je vous ai donné j'ai juste évoqué le jeu en fait c'est quoi ces histoires de phase je vous évoque des trucs et vous êtes en mode oh putain à cause de toi j'ai loupé mon bac t'as parlé une fois de God of War quelle phase quelle phase j'ai eu où t'as parlé d'une pizza aux champignons là j'ai consommé 3 kilos de champignons je suis malade je suis aux urgences quoi ? j'ai acheté un eurasier death empress the moon the sun deux de spads the moon the sun la phase HMH rise ah oui HMH rise c'est la dinguerie normal normal la dingues vous avez un problème avec les phases et moi avec les phasmes les phasmes ça m'angoisse hé mais je viens de te donner 9 clés bâtard mais bâtard mais bah meurs je vais filer 12 clés il me balance un coffre rouge alors que l'autre jour c'est lui qui a sauvé ma daily run bientôt majeur merci le croc pour 17 mois et spiky floof pour les 3 mois encore bisous il est tellement rentable bah je sais pas récemment il a été vla rentable et là il se fout de ma gueule en fait il est capable des deux en fait un petit clune comme ça j'hésite quand même à aller voir the beast j'hésite à the beast il a digou beast pour une fois qu'on a beaucoup de coeur avant depth 2 et un build bon il nous manque des choses pour l'attaque on a pas le build d'attaque le plus puissant du monde mais une possibilité d'unlock restante bah là on était parti pour the lame satan sinon il y a mother mais on est pas parti mother donc ça on peut pas le faire moi je me dis un petit the beast super mid-boy super mid-boy tu vas perdre le A plus quand même ouais mais le A plus c'est pas grave là je veux dire il me sert pas énormément dans mon build c'est pas lui qui fait des dégâts j'ai essayé des trinkets non mais il est pas trop tard pour laisser un trinket en item room par exemple même au prochain état je peux le faire encore non il y a peut-être des chances qu'on aille faire un the beast à la place ça m'intéresse the beast je pense je veux juste savoir où est la secret room c'est assez malaisant de voir les positions là il y a le penny en boss room déjà ah oui de toute façon on a pris le A plus donc ça veut dire qu'il y a un trinket sûrement non tu avais laissé les trinkets en boss room oui 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 le dégât est un peu malaisant mais bon une fois dogma passé on aura plus de damage je me fais brasser par la musique ah bah yes en fait j'aimerais en cas comme ça on garde le négatif sur lui the moon A plus A plus le bro je ne sais plus où est l'entrée là il n'y a pas un délire que dans tous les cas tu perds le premier que tu as pris ou je ne sais pas quoi ce n'est pas dépendant du personnage qui touche la porte je ne me rappelle plus je ne sais plus vas-y Skara Max pour le prime bienvenue bienvenue à toi en tous les cas j'ai pris le négatif sur le personnage qui m'intéressait oh la la téléplantation en god room comment ça c'est pour il y a 0% de chance oulala la dingue absolue la patte de chat c'est vraiment tout ce qui manquait limite s'il a manqué quelque chose dans cette run c'était une patte de chat la musique elle m'a brassé ça me pète à la gueule ça c'est bon c'est fini ok oh la la en nous en fuyons courage fuyons Guééna toujours le plaisir Guééna toujours le plaisir toujours beaucoup de plaisir Guééna les portails à l'entrée d'étage c'est card reading le dernier objet de Jacob toujours pas le négatif j'ai repris la vieille phase où je sors mon vieil appareil photo ah désolé désolé je vous ai encore donné une phase bien sûr t'as parlé d'insectes là ça y est j'ai repris la vieille phase du vivarium j'ai commandé 3 migales sur Amazon merci Minitux pour le prime des bisous ça y est t'as parlé du prime gaming j'ai repris la phase du prime ça ça c'est bien je suis en train de mater mille et une pattes à cause de toi j'ai repris cette vieille phase il faut se dépêcher ah oui non mais j'avais pas compris j'avais pas compris j'avais pas compris qu'il fallait faire un aller-retour oh le malaise du mec qui avait pas compris merci bot 4 jam pour le prime merci normalement bah justement t'as pris la vieille phase là je comprends je suis désolé pas le droit au bonheur un peu cette salle quand t'as pas le vol merci Pimi pour les deux mois j'ai repris la phase bravo 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 merci énormément des gros bisous belle phase beau phasme tu 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 ah ok ah oh la la oh ça a failli ça a failli mal se passer cette pièce mais heureusement les esquives étaient présentes quoi est-ce qu'on équilibre C'est un malade Bernard J'équilibre les forces J'équilibre les flux Oh oui il a dit des clés Des clés let's go L'item room on la verra au prochain étage Si ça vous dérange pas On ramassera les deux objets peut-être Le Guéna se passe plutôt bien J'aime bien ça J'aime bien me dire Qu'on est parti à Zolay Mais finalement on va voir The Beast Bon ce qui arrive moins souvent Quand Tu pars Le problème c'est que pour Mother Il faut partir Mother quoi Il n'y a pas de Oh bah tiens finalement On va faire Mother A part si tu trouves Genre la clé là L'item qui permet d'ouvrir La porte gratos Sans avoir le couteau A moins que tu trouves ça D'ailleurs il y a quoi d'autre Comme arnaque Pour ouvrir la porte La porte du coeur de mom V2 là Il n'y a que le Est-ce que Mr. Mystique le fait Je suis pas sûr Mr. Me le fait aussi ça Genre tu peux te pointer A Guéna Machin 2 Et ça passe C'est le cas C'est cool en vrai Bon j'espère que j'ai vraiment Laissé du trinket Normalement oui Merci Pimi Pour les deux mois J'ai repris la phase du prime Ça je l'avais lu Malaisant un peu de relire TP 2.0 Je sais pas Je propose Moi je crois qu'il y a Beaster Miss X Et la Sharp Key Et c'est tout Datsuki c'est sûr Que ça ouvre pas La porte de La porte vers Mother Je crois pas qu'elle s'ouvre Avec la Datsuki Qui c'est qui a de la luck Là Let's go Le trinket Bombard Keys Cracked Orbe Et Sharp Key Oh la Cracked Orbe Elle fonctionne genre Désolé C'est le Strange Door C'est ça Non c'est pas le Strange Door Strange Door c'est celle Qui permet d'accéder à The Beast Non c'est vraiment la porte En forme de Je sais pas C'est dégoûtant Mais c'est le col de l'Uterus C'est genre C'est pour rentrer dans le bombe Et tout C'est dégueulasse C'est très visuel De vous en parler comme ça Mais je crois que c'est ça La Flèche d'Or Ils appellent ça la flèche La chair La porte en chair Celle qui mène vers Mother Vers le coeur V2 Libra on joue pas La flèche d'Or bien sûr La flèche en or Dans Zelda Il me semble que cette porte C'est que Sharp Key Et Mr. Me6 Pour les arnaques Mais peut-être qu'il y en a Que je connais pas Sacrifice One Key And open the door By using Sharp Key Cracked Orb can also open the door While simultaneously letting you keep the knife Using a Soul of Cain Ah Soul of Cain fonctionne bien sûr Donc Soul of Cain Orb Apparemment pas Mr. Me6 Du coup Merde j'espère que j'ai pas été de malaisant Et oublié genre un trinket dans la salle Ce moment malaisant Je vais passer à côté de la Red Key Mais je crois que non Je crois que c'est plus haut C'est là où il y a le A+, quoi Vu qu'on a pas pris de dégâts Dans les trois premiers étages Ah les cons On va peut-être pouvoir faire dodo dans un lit Ok Bah non Il manque quelqu'un là Il est tellement petit Je le voyais pas Je me disais c'est bizarre C'est l'autre qui ramasse la carte Je voulais pas que ce soit lui Oh le bas Oh la la Oh le non-plaisir de ce qui vient de se passer là C'est pas cette musique de mort Qui me rappelle une musique que je connais plus Les mobs des enfers Pire qu'un boss C'est remboursé Fumier Fumier Oh la 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 Le mob horrible Les horribles Ils sont là Je ne te repente You are insane Ouais je devrais bomber Quand je vois ces salles là Il faut que je bombe C'est trop chiant à esquiver Avec deux personnages à la fois Ah oui Bah oui Bon du coup lui en effet Il pourra utiliser le lit Il faudra juste que je prenne une tarte Voire trois On a le droit d'en prendre jusqu'à trois là Et il me remet cette merde de salle pourrie quoi C'est vraiment La loi du bonheur Mais il est mort Ah bah il est mort en plus C'est un peu difficile Est-ce qu'on va le nourrir lui La justice Par pitié Oh bah 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 meurt Bah super Bah bah super Il a pas voulu s'en sortir quoi Sur une run aujourd'hui Deux fois de suite La bible en boss XL Et encore à l'item room suivante T'avais dû ramasser machin là T'avais dû ramasser le L'objet de l'angoisse Le rosaire Merci à Cophobia pour les trois mois de prime Merci pour le contenu de qualité Pour l'addiction au jeu L'addiction J'ai remis une addiction J'ai remis une phase à quelqu'un Le suicide commercial Putain j'avoue il s'est C'est un XL c'est vrai Wait We need you Ok Please don't leave us Please don't leave us Merci à Zurwiko Pour les 29 mois De prime Toujours présent Ravi de te revoir Chiche Merci beaucoup Zurwiko J'espère que tout va bien Petite d'huile Toujours debout Zawaludo Ok donc on sait que c'est pas la porte à côté Déjà Oh non 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 Da 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 Putain la vache Il m'a sauté dessus le fumier Oh ça va c'est juste ici Bon et toi bien Je lance ton stream Je vois ton bonnet J'ai réservé un séjour au ski Tu m'as mis la phase Et puis il y avait des skis En arrière plan Dans mon décor Donc c'était vraiment C'était la phase assurée On va dire Hop un petit lit Au dodo Prime ne dors pas Pour les friandises de Aroskaz Merci Major Cochenou Pour les 9 mois de prime En voie on devrait débloquer Un max de The Beast Et de personnage V2 Parce que dormir dans des lits Ça va nous donner la blanquette Et la blanquette c'est incroyable Il y a une strat Il y a une strat Où la blanquette Il faut la faire Allez hop Jacob V2 On est parti On fait le post-it entier Juste après On est parti Pour le post-it entier De Jacob V2 Bien sûr Le grand horrible Ça va faire trop du bien Le explosivo On aime beaucoup Explosivo Sur les boss de fin Oh j'étais vraiment À la limite parfaite Il me fait directement La route On doit tourner Comment on débloque La tomate Si elle est pas débloquée De base Unlock de base Putain on l'a jamais vue On est d'accord Parce qu'une petite tomate Sur les run mother Ou les run the beast Ça fait quand même le taf Oh le malaise C'est bien unlock de base On l'a toujours pas eu Sur cette save Je crois Ou alors vraiment Sur une run pourrie Qui se termine au pied de mom Bastomate J'ai coupé Wizzback Pour le prime Bienvenue A toi des gros bisous Mon dieu Mais qu'est-ce qui se passe Et c'est le retour De justice Le sun donne pas des dégâts Donc the sun fait des dégâts Mais N'en donne pas Ce qui est bien C'est que dans cette run On aura eu d'autres succès On a débloqué Steven On a eu notre petit succès De débloquer Jacob Et on a eu encore un autre Je crois Le challenge évidemment Vu qu'on a débloqué Jacob V2 Je crois qu'on a encore eu Un petit truc Non je sais plus On a pas fait des victory laps Mais il faudrait Le problème c'est que c'est pas Avec Jacob et Issou Qu'on va faire de la victory lap Victory lap Jacob V2 Quet Victory lap faut en faire 4 Enfin faut lancer la quatrième Je crois Le problème c'est Comme on est au reset Il suffit pas de lancer la quatrième Débloquer le succès Et arrêter ta run Faut aller la finir Et quand tu lances la quatrième T'es transformé en The Lost Et selon le chat Maintenant quand tu lances en The Lost T'as le Holy Mantle Mais je suis pas convaincu Je sais plus Les animations derrière Sont trop stylées D'ailleurs Death là je sais pas si t'as vu Aeterna Mais quand c'est le dernier A y aller Genre il se face palme avant Les 3 autres meurent Et Death se face palme Puis il vient Faut finir ça Avec The Lost Si tu as unlock le Holy Tu l'as 100% T'es The Lost Dès la troisième Donc faut valider La troisième Et la quatrième Donc en gros faut valider Deux runs The Lost Mais où t'es déjà full stuff Ah oui non ça c'est malaisant Comme tes personnages Sont pas exactement bien placés En fait ils sont pas attirés Avec la même force Que se retrouve Avec ce moment malaisant Regarde Vous savez donc Aucun succès pour The Lost Tout ce qui se passe En Victory Lap C'est juste des succès Victory Lap Y'en a genre 2 ou 3 Tu débloques rien Une fois que t'as lancé Une Victory Lap C'est tout un temps Où il y avait des bugs Qui permettaient Mais maintenant c'est plus le cas C'est vraiment la feature La plus nulle du jeu Les Victory Lap Ça n'a aucun sens Merci le skid Pour les 5 mois de Prime Le réveil du Prime Milobi pour les 8 mois Je crois que je l'avais dit Normalement on est bon Friend Finder Quel plaisir Jacob et Issu The Beast Et du coup 317 succès On s'est fait 4 petits succès Dans cette run 4 petits succès The Beast L'unlock de Jacob Le challenge unlock Par l'unlock de Jacob V2 Et Little Steven Donc il n'y avait rien de plus My bad 317 Paf Non mais Jacob Jacob et Issu Moi à la base Je voulais faire The Lamb Moi je voulais faire The Lamb A la base Pourquoi Victory Lap Égale The Lamb 100% Parce qu'au moment Où il l'avait sorti Il voulait se donner un steal Je ne sais pas C'était bizarre On y retourne Ah déjà Ce n'est pas le même starter C'est Oui On n'a pas la même run Ah par contre Ça c'est intéressant La pioche de merde Là La data miner De merde Pas les mêmes runs Oh Oh le malaise Alors peut-être C'est un peu dommage Du coup Le rejouer le match Dans la salle En bas Ce serait Ce serait vraiment parfait Pas sioumi Mais je les aime bien Les deux cons Sur la run mother En vrai Ce sera beaucoup moins drôle Le moment The Lost avec eux Il fait un peu peur Mais sioumi Sioumi Que je les aime bien Quoi Après en ce moment Ils ont l'air gentils Les deux cons aussi Ils ont l'air sympathiques C'est fou Merci pour les 13 mois Merci normalement Rebienvenue 1-2 Mais qu'est-ce que je fous D'un 2 À la limite J'ai peut-être une idée Mais ça peut Ça peut très mal tourner Donc on va mettre La bombe en bas Je pense Ok Il n'y a pas de carte A déplacer ou quoi Bah yes Après il y a un look up Bon je vais rien dire L'optimisation est grande Alors attends par contre Parce que Oui non ça C'est que si tu joues Lazarus V2 Si tu joues Lazarus V2 Faut faire gaffe Du coup avec le personnage Avec lequel tu lances L'étage Pour être sûr Que quand tu rentres Dans l'item room Faut être avec le bon perso Là on joue Jacob V2 Donc il n'y a pas de soucis T'es gentil avec eux C'est vrai que je suis gentil avec eux C'est peut-être pour ça Tout simplement Qu'ils me récompensent Avec des vrais Non j'en sais rien Je dis ça On va avoir la pire Runmothers possible Avec eux Ça va être terrible Quand on va faire Chacun un A chaque item room Une barre de savonnette Il est déjà énervé Mon Issou Issou il est vénère Il en veut tellement Il en veut Joe J'en veux Pour stade plus de prime Merci Desmoky Pour les 8 mois Rebienvenue Là on va The Lame On va pas voir Mother A moins qu'il se passe Une dinguerie Genre là en item room On a Proptozis avec l'un Couteau avec l'autre Et c'est parti Rouge égal énervé Rouge égal rapide Surtout Est-ce que la black candle Rend le deuxième item Du chemin Mother visible Non Je crois pas Je crois qu'il y a que Les lunettes Trinket Qui permettent ça Avec un faible pourcentage De science Trinket said Magic Mush Oh putain Ça se screen Trinket said Magic Mush Et tu peux prendre les deux Un par personnage C'est le screen Reddit de l'année J'annonce Hum On va comme Prend des points de vie Waouh 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 Screen Reddit de l'année Après il y a de la défense C'est pas si horrible que ça Si tu prends le chemin alternatif Et que tu vas à D2 Et que tu remontes vers The Beast Les blinds et les chemins Seront visibles Oui Mais du coup Tu vas aussi te taper Les pires mobs du monde Mais oui Tu vas te taper Les mobs alternatifs De la remontada Et ça c'est pas un plaisir Merde j'ai repris le cœur bleu Sur le même perso Le malaise est grand Les mobs qu'il faut faire une fois Pour le bestiaire Bah pas vraiment en fait Parce que le bestiaire N'est pas demandé Pour le dead god Donc tu peux largement T'en battre les couilles Il faut pas C'est un truc bugué Qui se débloque bien avant Ça il me semble Le bestiaire Tu le débloques Bien bien avant Il faut le bestiaire Si Mais le bestiaire C'est toujours full bugué Genre Il te manque 20 monstres Et tu débloques le succès Non c'est pas ça C'est plus bugué Ok Ah oui du coup On avait la chance Parce qu'avec le 1 million% On avait déjà le succès C'est ça Ah ici Du lion Ok Il y a 2-3 mobs introuvables C'est ça le bug Moi ça m'a pas empêché D'avoir le dead god Il y a des mobs Qui étaient pas dans le bestiaire J'avais le dead god quand même C'est dommage ça Il n'y a pas une bombe au shop Une bombe On va faire d'une bombe 10 bombes On se peut pas Quoi ? Comme ça Terrible ça Le familier peut être rigolo Le familier peut être rigolo en vrai J'ai ouvert une secret room Oui La clé en or La clé en or Fonctionne pas sur lui Là 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 Et Rawalk Rod Mother Je voulais pas lui donner une clé Je voulais rien lui donner Mais je lui ai donné quand même Un petit clown Comme ça J'ai fait clown head J'ai voulu me placer Optimiser mes doubles bombes Et voilà ce qui me tombe dessus Manque de coeur un peu évident Sur issue Le luck fonctionne comment sur ce perso Les loot dépendent de la stat la plus haute Bah je sais pas Est-ce qu'il y a une moyenne Est-ce que ça dépend de la stat la plus haute J'ai tendance à tout mettre sur un perso Dans le doute Comme ça si je chope des items Qui sont luck dépendants Je les mets sur le perso en question Le familier qui tire des death touch Ok Ok brow Mais c'est que des skins en fait C'est des death touch Mais à l'impact ça se sépare En mode splash damage Incroyable Mais qu'est-ce que c'est que ce co-op baby Que j'ai jamais eu là Oh là là C'est une moyenne je crois C'est la somme selon le wiki Ok Donc tu Oui Donc en fait c'est la bonne strat Parce que si c'est la somme Tu peux tout mettre sur un personnage Pour les objets qui sont luck based Et à côté de ça Bah ta luck Elle est Là j'ai une luck de 2 Pour les récompenses de fin de salle Donc ouais non Bonne strat Attends Il voulait pas mourir lui Le malaise C'est l'heure du magic mush C'est l'heure du Ok yes Wow 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 C'est fou T'es fou grande run sur les morts options. On a bien fait de profiter de la run d'avant pour The Beast parce que là, je me serais mordu les couilles d'avoir cette run-là qui serait allé voir ni The Beast ni Mother ou alors difficilement. Pour l'instant. Il peut se passer encore plein de choses. Zolay me tremble. À sa place, je fermerais bien ma gueule parce que là, ce qui arrive, ça va faire très très mal. Après, il reste un étage. On est à catacombe 1. Le problème, c'est que là, si on était sur le chemin de Mother, les étages seraient beaucoup plus difficiles. Et puis, si on était sur le chemin de The Beast, il y a peu d'étages pour ce stuff. La run ne fait que commencer. Pour The Lame, en tout cas, c'est là la sécurité. On va bien. Oui, 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 oui. La Bombski me la faudrait en vrai. Mais est-ce que j'aurai le pognon ? J'ai l'impression qu'il se décale, mes petits potes, là. On a quand même eu deux tiers up. On parle de Shisei Yu. Première God Room, c'est Sacred Heart direct. Quoi ? Mais non, mais c'est comme ça que vous voyez vraiment mes runs. C'est terrible. Pour qui vous me prenez ? Pourquoi vous me prenez ? Les speedups sont collectifs, oui, normalement. Il y a peut-être une histoire aussi de... C'est collectif, mais basé sur la speed la plus grande d'un des deux personnages. Donc, si tu mets tous les speedups sur un perso et que tu commences à prendre un nouveau speedup sur le personnage qui n'avait pas de speed, peut-être que ça n'augmente pas le collectif. Il faut que tu augmentes celui qui a le plus de speed. Les collectifs, mais divisé par deux. Ah, ok, c'est pour ça que j'avais l'impression que des fois, ça n'augmentait pas. Très, très chiant d'avoir du cube of meat avec. Je ne sais pas si j'ai tout vu. Honnêtement, je pense que non, mais... Au revoir, où va ? Est-ce que j'avais envie de venir là ? C'est une vraie question. Bon, c'est un... Voilà, super. Je m'ai mis dans la gueule, là. J'avais envie de voir cette salle. The Emperor. Bah, The Emperor, trop bien pour aller voir Zolem, quoi. Je suis très content d'avoir ça en stock. La MomKey, c'est vrai qu'il faut que j'aille chercher la MomKey, bien sûr. L'assurance sur l'avenir de Stonk. C'est la MomKey. Je vais la prendre sur Jacob, comme ça je ne vais jamais oublier. C'est souvent lui que j'ai en front lane. C'est lui qui va aller ouvrir les coffres. Mais oui, en effet, on a le pognon pour MomSki, donc ça valait le coup d'explorer l'étage, un peu. On aura tout vu, en fait. Secret room, super secret. Oh là là. Oh là là, la absolute dingue, ce qui arrive, là. Oh là là, la absolute dingue, ce qui arrive, là. Elle est deux fois la même, elle est deux fois la même. Double speed up. Double plaisir, du coup. Ça, il faut les tuer. Objectif The Lame, ouais. On vient de faire The Beast, là. On a débloqué Jacob V2, et là, maintenant, c'est The Lame. The Lame Killtran. Si vraiment je suis chaud, je fais le Mother après, mais je ne suis pas sûr de vouloir m'infliger le Mother en dernier. Surtout que ce sera full RNG, et qu'on va peut-être devoir backdash sur un autre objectif qu'on n'a plus, donc un doublon. Merci Sylvain pour le Prime, bienvenue. Merci, merci. C'est une MW Neox. La strat avec Jacob, c'est dans stuff que 1 ou les deux, ça dépend. Mais pour l'attaque, souvent, c'est bien dans stuff qu'un. Après, pour la défense et les points de vie, il faut absolument que tu stuffes les deux. Ok. Quand on se passe la soirée, bah plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. Tiens, bah on a fait une daily run qui était correcte, qui n'a pas passé trop de temps. Puis après, on a fait notre fameuse run Jacob et Issou qui devait aller à The Lame, mais qui est allé à The Beast. On a débloqué plusieurs trucs sur le passage aussi. Et là, maintenant, on est en mode Jacob et Issou qui vont voir The Lame vraiment cette fois. No Prank et Rhinos, on y va. Fini les pranks. Bah, méga satan, on l'a déjà fait. Donc, si on peut le refaire, peut-être on le refera, mais ça n'a pas trop de sens de le refaire, quoi. On a déjà fait Delirium, on a tout fait avec eux. Le post-it est déjà bien rempli. J'espère que j'ai ouvert avec le bon perso, mais je crois que oui. Oh, attends, il n'y a pas la pilule speed-up, là ? Merci, les potes. Du coup, plus 0, 0, 8, en effet. C'est divisé par 2. Mais au moins, c'est partagé, quoi. Le plaisir est partagé. Oh, j'ai Dracula, regardez-moi ça. J'ai Dr. Acula en... En coop, baby. Non, mais au bout d'un moment, tu vas me donner un truc ou on va se faire chier tout le long de la run, là ? Ah non, mais c'est terrible, là. Oh, et puis j'ai ouvert le coffre avec le mauvais. Tu veux vraiment que le jeu te réponde ? Bah, ouais, enfin, je sais pas, ça me rassurerait un minimum, quoi. Sur le fait qu'il se moque de moi. Papaye. Papaye. Ça me gratte dans l'oreille. T'as pris la phase, tu vas voir The Lame aussi, putain, à cause de moi. A cause de toi, chez you, j'ai pris la phase, moi aussi, je vais voir The Lame. Bon, fait chier pour les bombes optimisées. Nice. Désolé, c'est ma faute. Ah ! Après, c'est pas lui qui a le pointy rip, donc, attends, après, pointy rip, c'est pas basé sur mes dégâts. Plein de coffres, s'il te plaît. Ça, c'est un seul coffre, ça. Merci, Lamomsky. Victory Labs, ça a pas été fait, mais je vais pas faire ça avec eux. Victory Labs, ce sera fait quand on sera sur un personnage bien classique, avec une run bien débile. Oh là, Oh là. Oh là là. Une tir imp, c'est ton tir d'amage six fois par seconde. Bon, bah voilà. Le malaise. Le malaise est grand. J'aurais dû le prendre. Oh là là, j'ai cru que ça allait être malaisant. Il est où mon Magic Mush, là ? Magic Mush dans les champignons, ça fait longtemps. Eh ben, eh ben alors ! J'ai pas tué de bandurne, j'ai pas eu le choppe en même temps. Sharp Strauss est fort contre Delirium. Alors, est-ce que ça fonctionne vraiment en pourcentage de vie sur Delirium ? Je suis pas sûr, mais si c'est le cas, ouais, c'est bien. Est-ce que t'arrives vraiment parce que sur les boss, déjà, c'est pas le même pourcentage que tu retires, je crois. Le Magic Mush. Sur les salles remplies d'ennemis, en vrai, ça a du sens. C'est 10%. Mais genre, ça retire vraiment 10% de... Oh là là, la Run Mother ! Oh le malaise de cette Run Mother ! The Lame qu'on va jamais aller voir. La pilule, c'est pas une speed. Non. Elle est achetée, celle de la speed. C'était un prank, on va pas voir The Lame. Bah, c'est pas sûr encore, mais... On va voir. La Sharp Key, c'est drôle, quand même. Alors ça, c'est la baisse de faire ça. On va peut-être pas le faire. Mais surtout qu'on a Era Walk, on a Empereur Card et on a la Sharp Key. Donc là, on a quand même beaucoup d'outils pour Mother. Mais c'est à quel étage qu'il faut que je dérive absolument ? C'est à Depth 1 ? C'est Depth 1, dernier Chara, quoi. Ah oui. Oui, quand Delirium est en phase sans armure, du coup, ça fonctionne, ça retire bien 10% d'HP, quoi. Bon, après, va repérer le moment où il monte sa tête. C'est toujours très chiant. Non, mais par contre, c'est abusé, quoi. Par pitié, 72% de chance d'Angel Room, mais voilà ce qu'on me met dans la gueule, quoi. C'est terrible. Bah, Nick, hein. La Sharp Key sur Mother, c'est juste pour ouvrir la porte sans faire le chemin, en fait. Curse of the Blind, bah ouais. Bah, pour vraiment me décider en mode, bah, je sais pas, j'y vais, j'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais. J'en sais rien. Oh là là. Ça s'est passé trop bien, ça par contre. Ouf. Tintintin. Le bon Breath of Life qui arrive, là. C'est plutôt les points de vie qui puent ces grands morts sur Jacob V1, enfin sur le Jacob. Je veux du cœur. Je veux du soleil et je veux du cœur, quoi. Apparemment, je n'aurai aucun des deux. Ça, c'est la full base aussi de procéder comme ça. J'essaye, j'essaye vraiment. Pair trop, ok. On est sur un étage blind, quoi. C'est toujours plaisir. Après, je pense que le Pair trop, on va l'opti pour la God Room, au moins. il y a un petit Pair trop God Room qui arrive, là, je pense. Oh là là. Pas pitié, quoi. Oh, le jeu, il n'a aucune pitié, là. La coupe du bébé, c'est une coupe ou c'est un chapeau ? C'est un chapeau, non ? Ok. Ok. Attends, il n'y a pas un cœur bizarre, non ? Aïe, 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 aïe. Alerte. Alerte. Alerte au pif. Alerte au pif. Oh, Bob, 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 Bob ! Putain pourquoi on est en Pourquoi on est en blind C'était vraiment pas le moment d'être en blind J'ai débloqué des gaz normalement Avec énormément de chance Bah oui Non Alerte à la glitch crown C'est tellement tard pour une glitch crown par contre C'est si tard C'est jamais trop tard Mais là c'est le blind à cet étage Il nous met trop dedans en fait C'était vraiment pas le moment pour un blind C'est terrible Le blind il nous met tellement dedans Bon du coup là on piffe deux objets Et là c'est en train de rotate quoi On le sait pas mais c'est en train de rotate Du coup c'est vraiment le pif absolu Ca se trouve il y a deux dingues Oh la la bah oui mais En poussez-vous là Le pif Oh cube bébé Oh c'était pas bien C'était pas bien du tout Vous savez quoi de joker Je vais vraiment pas le garder Joker je vais vraiment pas le garder Je vais Dommage C'était vraiment le pire moment C'est horrible en vrai Polimante là Polimante c'est cool En fait je veux vraiment garder Era wall qui est empereur card Pour valider mon mother rapidement Alors qu'on aurait pu garder Père trop joker Faire des dingueries avec la glitch round Je le sais bien Mais là j'ai un setup Du coup ce qu'on va faire C'est qu'on va faire ça Et on pif Urne of souls Dommage Parce qu'il faut que je garde ça Après toi tu peux prendre La urne of souls Mais tu vas jamais t'en servir En fait Parce que Parce que non Ouais bah tant pis Je vais pas trouver the full encore Oh non on s'en fout C'est pas ça qu'on fait Où est the full Tiens donc Lol 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 Urne of souls C'est bien mais quand tu joues Deux persos en même temps Je suis pas convaincu Quoi Sauf qu'il va falloir que je dépense Des points de vie là Ohlala C'est chaud Oui 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 Attends pourquoi j'ai drop Un cœur noir là Ah parce que je casse les cailloux Bip'di bim 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 Serpent de kiss Avec fruitcake Ah serpent de kiss Ça fait plus apparaître des cœurs noirs, normalement. Merci BuddyVegas pour les 3 mois de Prime. Yggdrasil pour les 10 mois, alerte générale. Merci Kef pour les 5 mois. Juste de passage, je peux pas faire de mal au Prime. Je rattrape les VOD en retard, la bise. Merci beaucoup. Et surpo, 15 mois, je crois qu'on l'avait dit. Des gros bisous. Si, mais au contact. Ouais, mais au contact, j'aurais pris les dégâts, non ? Je sais pas, je comprends pas. C'est presque sûr que l'effet du fruitcake, c'est l'ancien. Ah, peut-être. Peut-être que le fruitcake, lui, il arrive pas à faire le nouvel effet, quoi. Waouh, waouh, waouh. Waouh, 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 waouh. On peut aller en Curse Room avec le Holy Mantle, ça c'est vrai. Mais en Curse Room, ce qu'on veut, c'est presque vraiment des cœurs. Parce que là, piffer un objet pour tomber sur Curse of the Tower, bah, vit plus, quoi. Ok. Ça sert à quoi, Era Walk ? Ça ralentit énormément la salle. Donc, pour un boss de fin, c'est bien. Je t'envoie un lien. On va parler entre vous. Le fruitcake ferait aussi des effets normalement possibles qu'au contact sur l'objet respectif, genre E.coli. Ah, c'est pour ça, alors. I get it now. Donc, le fruitcake est OP pour ça. Ça déclenche les effets de contact. Une run Mother, on ne va pas faire le chemin Mother, ça me hype vraiment. Je suis très content de ça. En vrai on devrait prendre tous les objets Sur Solical Fruitcake maintenant Pour essayer d'améliorer ses stats Hop divorce papier Oh c'est trop bien ça On a déjà vu la Godroom Oh la 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 Absolute dingue La dingue-serie quoi Hop Voilà pourquoi il faut débloquer les cœurs squelettiques Rien que pour cette porte ça vaut le coup Sharpki la porte Je vous montre une optimisation Bien sûr que je savais que la Sharpki fonctionnait Mais voilà Je vous montre des petites opties Je suis là pour vous montrer des opties Silence pendant le cours Mausolée XL incroyable On va arnaquer des objets en plus Quel plaisir Quel plaisir on arnaque une item room là dessus Petit mausolée XL On est censé arriver à mausolée 2 Et on arrive à mausolée XL Vraiment la run du stuff Le Sharpki peut ouvrir méga satan Oui il me semble bien Ça ouvre vraiment tout comme la dead ski Je crois que ça a l'effet de la dead ski La Sharpki On a bit trip On a commandeur vidéo avec nous Incroyable Commandeur vidéo Protégeons ton cœur bleu toi Après il a l'air d'avoir les pires larmes de l'ouest Le commandeur vidéo là Mais on est content de le voir Il y a no way mec Oh il n'y a que de la merde Oh c'est terrible Oh il n'y a pas un truc bien quoi Oh la de mer Oh la de mer Yes Quoi ? Oh cette vieille vanne Mais putain mais Oh la salle pourrie qu'on vient de passer là Oh la salle horrible La salle des horribles là Avec l'autre à Holy Mantle en vrai aussi Gold Razor Ce cube là Ce cube de merde Je n'ai pas vu qu'on n'était plus aligné Vraiment ces ennemis là Avec le brimstone à l'envers Quel plaisir Ils se font tellement plaisir Euh Blah 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 Nick Krob Ah Parasite il est en même temps que quoi Attends Tac 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 Il est en même temps que le rasoir de maman nul Toxic shock Tac 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 Oh toxic shock c'est en même temps que le pinceau je crois Tac 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 Ouais Et sinon les clous Tac 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 Les clous c'est en même temps que Parasite Ouais donc il faut prendre crayon plus toxic shock Crayon toxic shock Euh Il y en a un qui a plus de dégâts Le crayon serait mieux sur lui En plus il a de la range Donc toxic shock ce sera sur ce personnage là Pas très optim Mais bon Bon est-ce qu'on va réussir à faire Est-ce qu'on va réussir à faire le génie Pouh Ok Tac 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 Ah bah non c'était en même temps qu'Infestation Donc comme quoi on était très très nul Au moins on a le crayon quoi Mais j'avais pas Je pensais que c'était en même temps que le Ok Je pensais vraiment que c'était en même temps que l'autre objet là Oh la sale du cauchemar En fait cube baby c'est horrible parce que ça décale mes deux personnages quoi Le coach du truc En vrai oui ça s'est peut-être joué à la frame Peut-être que les persos n'étaient pas bien calés Et qu'Infestation n'était pas celui qui était en même temps que l'autre Et comme mes personnages font pas la même taille là Peut-être à cause de la tétine ouais Les deux font pas la même taille Et du coup ça s'est peut-être joué là dessus Ah Tac 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 Ok Bah glitch ground quoi Glitch ground RPZ T'as dédaillé ça chacal J'ai dédaillé ça chacal en effet On peut le dire On veut une secret room moi On veut une secret room pour la RK en fait Non Oh le coup J'avoue qu'on veut tellement la RK Glitch ground est galère qui en fait Bah 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 Ok je croyais que c'était des lasers Faut bien Oh putain C'est vraiment une belle salle ça On l'aime On l'aime de tout notre coeur Ok RK après avoir battu Mother C'est ça Comme ça tu reviens sur Zolem Tu te fais bien plaisir On aurait pu essayer de nourrir lui là Parce que si on le nourrit c'est plaisir On peut avoir 5 objets quoi Enfin Le choix entre 5 objets Je sais pas pourquoi je tente ici Bah quoi si Ok Et là Steam sale Dommage Victory lap derrière On fait tout en fait Victory lap Puis après on recommence C'est pas avec lui qu'il fallait prendre le trinket C'est un peu malaisant Il peut encore changer heureusement Tout peut changer Tout peut s'oublier Bah des rétros c'est bien C'est pas ouf Mais Y'a des plays à faire avec Mais c'est quand même pas dingue comme objet Des rétros Y'a mieux quoi La victory lap peut s'arrêter à Isaac Alors la dernière oui Mais toutes les victory lap que tu fais A chaque fois que tu veux incrémenter Faut passer par Zolem Est-ce que air key en victory lap c'est possible ? Bah je pense C'est possible de air key into air key Oui C'est quoi le bail C'est bizarre C'est que ça fonctionne bien quoi Clou Ned On peut se clou Ned Est-ce qu'on a envie de ce clou Ned Tac 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 J'y suis allé tellement tard Après scoop C'est limite mieux Un petit clou Ned Un petit clou Ned 34% de damage sur un œil Quand on l'utilise Je me suis fait clou Ned Par le clown originel C'est beau quand même Pourquoi y'a autant d'objets ? Parce qu'on a la glitch crown Qui est un objet débloqué par Isaac V2 Justement C'est un objet de secret room C'est rare à trouver Mais quand tu l'as dans une run Bah du coup Tu peux choisir entre plein d'objets Et du coup c'est insane Non mais viens on optimise pas Parce que ça va être malaisant Ouais J'aime pas trop le malaise Oh la la Mystérieux liquide Tac 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 Mystérieux liquide Tac 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 Je crois que mystérieux liquide C'est en même temps que la tête de chat Double shot Tac 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 Oh je crois que double shot C'est en même temps que Curse Tie Tac 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 Ouais c'est en même temps que Curse Tie Il me semble T'as pas besoin de synchro Comment ça Un par un au pire Non mais si je veux en mettre un sur chaque perso Vous voyez ce que je veux dire Je suis pas obligé de tout mettre sur le même personnage Mystérieux liquide ça peut être bien pour celui qui est devant Et l'autre il a double shot quoi Après en effet on peut tout mettre sur Issu Ah oui c'est vrai qu'on peut prendre un par un dans tous les cas Oui non my bad J'ai fait un P de cerveau là C'est vrai que dans tous les cas on peut aller prendre après avec l'autre Oui Tout va bien tout va bien Je vais peut-être en AVC on sait pas En tout cas la question c'est que double shot sera sûrement avec lui Tac 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 Et du coup soit on prend Roid Rash sur le perso de devant Soit on prend Mystérieux liquide Moi je pense que Roid Rash sur le perso de devant pour de la range Tac 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 Merde Tac 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 Et de la speed en partagée Donc Bell Run Mother finalement moi qui étais là en mode putain si ça avait été le start Mother j'aurais eu le seum il va finalement à tout ce qu'il faut on fait tellement penser à à Star Fox ce début de chanson Curse Room, oh merde la Curse Room ah dommage je peux encore y aller vole pas les familiers putain rend les familiers tac 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 yes 3 coeurs rouges, plaisir mais comment tu vas ouvrir la porte Shiseiou c'est vrai ça comment va-t-on ouvrir la porte carré ça comment je vais ouvrir la porte moi un devil deal vraiment ah bah oui bah oui non mais bien sûr les devil deal en oui mais non mais quoi je je suis fâché je suis fâché avec les devil deal hop les devil deal m'ont fâché et l'oeuf Belial il ira se faire foutre vous n'avez qu'à pas me fâcher vous n'avez qu'à pas me fâcher les devil deal on va rester fâché pendant tout le reste du playthrough oh le petit void là pas besoin de devil deal j'ai le fruit cake qui fait tous les effets des devil deal donc ce serait malaisant si j'avais besoin d'eux quoi et là XL bah 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 let's go allez ciao bye la run c'était un plaisir de te connaître oh là là c'est beau hein c'est beau un homme qui triche oh le scourgette là le scourgette parfait que je suis en train de faire allez on va quand même faire une salle pour recharger le scooper ce serait quand même malaisant d'arriver sans le scooper on est déjà full tier rate tac 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 trichet you faut tester la strat la strat de mettre en haut et comme ça il n'y a pas de l'arme qui vienne en bas ouais c'est de la merde après peut-être là le boss est ralenti donc ça fonctionne pas ouais le boss est trop ralenti pour que ça fonctionne je pense era walk quoi era walk en fait c'est limite obligatoire quand tu fais des tainted lost et tout ou tu veux tu veux no death quoi tous les boss de fin tu vas avec era walk et ça se passe bien bon sauf delirium qui peut continuer à te mettre le pied sur la gueule je pense mais on a ouvert la porte avec l'objet qui est en bas à droite de votre écran de jeu qui s'appelle sharp key et qui a en utilisant des clés le même effet que la clé de méga satan parce que ça fait des dégâts aussi par exemple tu vois je peux lancer des clés là qui traverse le boss et qui font des damage quand tu achètes la sharp key tu gagnes aussi 5 clés c'est vraiment très fort sharp key ça ouvre les portes les coffres tout c'est bt ça fait des dégâts si t'as énormément de clés plus toutes les clés j'ai plus rapide de balancer mon énorme tierrate qu'utiliser des clés parce que ça me coupe dans mon élan de faire ça en fait t'as les non dégâts quoi ciao bye tant elle était pas du tout partie pour moseur et finalement moseur quoi hop dommage l'air qui là merci qjara pour les 31 mois bon maintenant moseur surtout que là l'unlock voici magic skin on en avait besoin bon et maintenant moseur on est d'accord 318 la run 1 succès bah maintenant the lame pardon le grand oublié quoi y'a des objectifs pour la soirée je suis chez vous ouais je veux faire the lame avec jacob et issu et t'en es où là bah bientôt là on y arrive là j'ai un lock magic skin là enemy keys by sharp key have a chance to spawn the content of a chest ohlala quand tu tues un ennemi avec une sharp key tu peux avoir des contenus de coffre c'est trop bien ouais donc en vrai c'est vraiment trop fort quoi 100% tu auras le missing poster bah là y'a encore quelque chose qui va m'empêcher de le faire ou alors une run pourrie qui va me faire tuer quoi ça fait 3 runs jacob et issu ouais mais comme je vous avais dit le post-it est trop rempli pour pas qu'on le finisse quoi missing poster ce serait marrant non mais arrêtez quoi hop bah on est reparti hein on est reparti hein c'est reparti comme en 14 let's go j'ai z ça m'assurerait pour le prochain étage en même temps on va en retrouver des coeurs c'est juste que je pouvais passer la porte gratuitement quoi au moins je suis protégé quoi non le dessin est pas envoyé encore merci hiero pour les 7 mois bonsoir merci beaucoup j'enchaîne avec jacob v2 full post-it après bien sûr je suis ready là non mais la petite soirée jacob et issu moi je les aime bien je suis gentil avec eux je sais mais je les aime bien les deux cons c'est mes amis c'est mes amis c'est donc vos amis tu n'as pas vu le shop merci à ce modéu pour les 8 mois allez jacob et issu imaginez je l'ai fini quoi imaginez je finis jacob et issu là quel plaisir en plus ils ont des belles unlog donc on sera content de tout avoir d'eux oh le phd oh je vais tellement jamais pouvoir l'acheter j'ai tellement pas d'argent oh la sale horrible bonjour heureusement que tous les ennemis crashent pas parce que paye ton coach en vrai merci rackrats pour les 2 mois on arrive au bout de l'ost là il était temps le 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 je pense que la secrète est à gauche Est-ce qu'elle peut pas être là, je crois ? J'ai pas encore The Lost, non. C'est le seul personnage qui me manque. Avec les teintés, bien sûr. Ah non, mais elle est là, en dessous. Le coup dur. Les gurglings normaux. Ah, mais les gurglings full mouche, par contre. C'est pas des potes. Range up. Il y en a un qui n'en a pas. À partir de là, je pense que l'histoire est dite. La messe est dite. T'as full gurgling de ces variantes, faut regarder les stats. Je sais pas s'il y a des gens qui relèvent ça. Au bout d'un moment, ça relèverait du sadomasochisme, je pense, de vouloir relever tous les boss que j'ai rencontrés. C'est vrai qu'on les a beaucoup vus. Après, on n'a débloqué que récemment tous les boss qu'on peut avoir dans les étages. On va où, là ? Normalement, c'est bon, cette fois, on va voir The Lame. Mais on sait jamais, on pourrait être étonnés. La run pourrait être pourrie et on devrait la finir bien avant ça. Mais c'est l'objectif. Ça fait deux fois qu'on dit qu'on va voir The Lame. Mais en fait, on est allé voir The Beast puis Mother. Plaisir, ce Le Cup. Ainsi qu'il cas pour les 7 mois. Bon courage avec Jacob. Merci. On va essayer, quoi. Oh là là. Ça va pas être très rentable, ça. Deux clés pour quoi ? Pour trois pièces ? Peut-être un peu plus. Deux clés pour Zeb, quoi. Ça joue Godroom ? Bah, pour l'instant, on joue Godroom avec eux, ouais. Il y a de grandes chances parce que c'est ce qui permet facilement de ramasser plusieurs objets, quoi. Il vaut mieux répartir sa luck ou tout mettre sur un perso. Bah, on a vu tout à l'heure sur le wiki qu'on pouvait tout mettre sur un perso ou répartir. Ça n'a pas d'impact parce que ça fait la somme des deux. Mais, alors du coup, oui. Mais du coup, il vaut mieux tout mettre sur un seul personnage. Parce que vu que ça fait la somme des deux pour tous les effets de loot à la fin des salles. Par contre, pour les effets d'objet, par exemple, comme Holy Light, il vaut mieux que tu aies un personnage qui soit full luck et comme ça, tu lui donnes Holy Light. Dibidibidim. Le jeu est totalement faisable au clavier, oui. Bien sûr. Mais clavier-souris, enfin clavier... Enfin, pas souris pour le coup, mais juste clavier. C'est parfois plus compliqué de se déplacer de manière très précise, de faire des tout petits pas de côté et tout. Est-ce que c'est un input 0 ou 1 en fait ? Là où le joystick, tu peux directement le caler et faire une grande vitesse ou alors faire des petits à-coups. Ok. Oh la dingue ! Il n'a que 2,50 de tir rate, lui. Trésir. Ok, alors attendez. Il n'y a pas de sacrifice room, donc tant pis. Ok, pour les points de vie, c'est vraiment cool ça. Et puis on vient de se faire tellement de tir rate. C'est bien là, c'est très très bien ça. Ça c'est des objets, vous voyez, d'avoir joué Forgotten pour ça. Bon, j'aurais dû ne pas me suicider avec Forgotten, ça c'est sûr, on serait toujours à zéro mort. Mais à part ça, ouais, il y a des objets qu'il fallait absolument unlock. Et ça, ça en fait partie. Pourquoi virer des cœurs d'os parce que tu les trades contre du tir d'aile avec cet objet. C'est juste foufou quoi. C'est foufou ! On joue Godroom hein. Oui. T'es mort comment avec Forgotten ? Avec toute ma vie. Merci Killk, je crois que je n'avais pas dit pour les 7 mois. Je ne suis pas mort avec toute ma vie, mais j'ai pris les Devil Deals et j'ai ripé sur le bouton. Et en ripant sur le bouton, je ne me suis pas dit « Attends, c'est grave là, bourre ! » Du coup, je n'ai pas bourré plus que ça. Je me suis dit « De toute façon, ça va me changer de personnage. » Voilà comment j'ai fait. Non ! Avec ce perso, tu n'as pas l'impression de toujours build sur SO. Les dégâts souvent, ouais. Mais en Grid Dior, par exemple, on n'avait pas fait full build sur SO, je crois. Ou je ne sais plus quel run. Il s'est passé un truc récemment. Scorpion Head. Ah ! Dun, 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 dun. Ah ! T'attends des minutes pour pouvoir resub le 18 janvier mais c'est qu'à 17h. Ah ouais et ça compte vraiment les horaires de naissance quoi c'est terrible. C'est Nimo pour les 29 mois et Gip pour les 5 mois de prime. Coup dur. Non le start est bon là en vrai. Le start de run est très 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 bon. On va pas jouer ça. Ah par contre ce qu'on va jouer c'est jugement. Faut qu'on joue le jugement sur cet étage. Merci Apologique pour les 13 mois de prime. Des bisous. L'OST c'est Death Door. J'attends juste de voir s'il n'y a pas une petite machine de re-roll mais on risque de jouer le jugement. Et s'il n'y a pas de machine de re-roll on tuera le potentiel bum pour augmenter mes chances d'avoir la God Room direct. Bonne nuit Slayers des bisous. Il me manque le shop là. Il me manque la secrète aussi. Merci Clem pour les 7 mois. Rebienvenue. Ça va bientôt être l'heure du flan. Je vois il est minuit là. Ça va bientôt être l'heure d'une petite part de flan je pense. Ou de Banana Bread. Plutôt du flan. Chacun un mais d'abord. D'abord. D'abord d'abord il se passe quelque chose. Super. Bon après c'est pour l'opti. Feillèche quoi. La suite du Lord Savary. Ah la suite il n'en reste pas beaucoup. Je vous avoue qu'on est bientôt à la fin de l'épisode. On est bientôt à la fin de l'Arc Savary. Vas-y pour les resubs. Singtogether 8 mois. Est-ce que tu penses un jour refaire une save à death comme tu le fais là pour Isaac en attendant bonne chance pour 0% ou dead god ? Ça pourrait arriver oui. Mais bon après je ne suis pas dans les bacs en ce moment quoi. Ce n'est pas prévu quoi. Merci Alberto aussi pour les 8 mois de prime chez Shrurking. On n'est pas dans l'impossibilité. C'est vrai qu'Adez c'est un excellent jeu. On pourrait même le faire en mode machin là. Le mode cauchemar ou je ne sais pas quoi. Mais ce n'est pas dans les bacs. 47,5% on y croit, on n'y croit pas. J'ai envie d'y croire. Bah yes. Oh là là. Il ne faut pas prendre le vol sur un seul perso parce que ce serait terrible. Il a déjà tiré dessus lui. Normalement il ne tire qu'une fois les feux. On avait appris que ça ne tirait qu'une fois je crois. Bien ça. Du coup pas les meilleurs items de Godroom. C'est un peu dommage. Bop 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 bop. Je venais à prendre un truc quoi. Mais je l'ai appris sur le tar aussi. Je l'ai vraiment appris sur le tar cette info. Pourquoi faire les anges ? T'as duality. Bah parce que duality ça fonctionne quand même assez bizarrement depuis Repentance avec le fait qu'il y a des portes en plus et tout. Des fois c'était bugé. Donc autant avoir le plus de chances de Godroom pour que si le jeu doit vraiment choisir entre une salle des deux, il me donne la Godroom. Ah oui mais non du coup les chances sont partagées quand même. Bah je sais pas comment ça fonctionne mais j'aimerais bien que tu vois quand il y a la porte comme ça et les deux portes mais qu'en fait ça spawn pas parce que Repentance, j'aimerais bien que le jeu choisisse plus la Godroom que le Devil Deal. Donc si ça peut avoir un impact, je le fais. C'est pas juste une histoire de layout, bah je crois mais bon, on sait jamais. Ça coûte rien en vrai. On maîtrise assez les anges pour avoir la clé. Mais Gazatan s'est déjà fait, on s'en fout. En vrai c'est dommage qu'on puisse pas prendre le vol, c'est juste qu'il aurait fallu deux items de vol dans la même salle et... Ah quoi. Le bug c'était avec les coffres rouges. Comment ça ? Tu penses faire partie de la team otage du stream, demain réveil 5h30 ? Bah bon courage, on est pas ensemble. Je suis vraiment désolé du coup. T'as chez you, tu m'as influencé, j'ai repris une vieille phase de dormir 12h par nuit, du coup je suis arrivé 6h en retard au boulot et je me suis fait virer. Tata-tin, ta-na-na-na-na, coup dur hein. Demain, exam. Bah allez vous coucher là, qu'est-ce que c'est que ça là ? Demain y'a exam, tu vas écrire quoi sur ta feuille ? Putain j'étais parti isolé mais en fait j'ai fait The Beast. Ah merde, pardon. Oui donc, pas plus B au carré. Imagine je fais un peu de Nargacouga après, tu vas regretter quand même un peu là. On peut pas. Ok, yes, le 1001%, on l'a mérité un peu. Donc ça c'est vraiment vraiment bug head le 1001%. Et je crois que le Platinum God est pareil, genre il est full bug. La coupe Wario, elle est déjà faite. Demain toujours chômage, coup dur. Non mais c'est demain que tu trouves là. Ouais je cherche pas, ah merde. Enfin what a time to be au chômage en vrai hein. Lost Ark arrive, Elden Ring. Salut Justin. What a time to petit chômage moi. Putain Shishayou tu m'as influencé, du coup j'ai quitté mon taf. Je suis passé au chômage pour jouer à Lost Ark. Bah du coup j'ai plus de femme, j'ai plus de gosse, j'ai plus de chien. Je vois pas mes cœurs, je sais plus. Je l'ai pas promeu, j'ai dit what a time. Je l'ai pas promovu. Je l'ai pas promulgué. Je l'ai pas promulsionné, j'ai dit what a time. Autant que je déteste le travail, mais je conseille pas le chômage. Vas-y Shogixi pour les 28 mois. 28 ans ça commence à faire vieux. Merci beaucoup. Attends. Attends parce que là il se passe des petites choses en vrai. Hop. Voilà chacun un ici. Hop. Les petites bombes. Hop. La Dr Remote. Hop. C'est toi qui prends. Hop. 50% à vos bébés. Merci à toi aussi. Pour les 9 mois. Mais merci à toi, pas à toi aussi. Le Kirok. 47% de God Room. Acte 2. On y croit ou on y croit pas ? Bafanade. Ok. On y croit alors. Oh non, non, non. Bah pas avec eux. Oh là, oh là. Jamais de la vie. J'y touche pas avec un bâton celui-là. C'est mort de chez mort. C'est mort. C'est mort. On annule tout. Non, non, non. Pas Genesis. Merci Bonfire pour les 3 mois de Prime. Non, 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 non. En plus j'ai pas assez d'objets. J'ai un vrai build sur le personnage Issou. No Genesis will be paid. C'est leur objet. Tu es obligé. Non. J'étais obligé de le ramasser. Mais j'étais pas obligé de le jouer. Non, non, non. Après Zolem. Non plus. Pardon. Je suis en train de digérer. Ça fait être pire que digérer, mais tout est sous contrôle. Ça fait quoi ? Ça t'envoie dans une pièce où ça t'enlève tous tes objets passifs et ça te repropose pour chaque objet passif enlever 3 nouveaux objets de la même pool. Et du coup, tu reconstruis un build comme ça. Le problème, c'est que je sais pas comment ça fonctionne avec eux étant donné que... Est-ce que c'est que le personnage qui l'utilise qui perd ses objets ou est-ce que l'autre aussi ? Est-ce que du coup, tu peux tout repasser sur un seul personnage puisque du coup, t'enlèves les passifs de l'autre et tu peux tout reprendre avec un seul ? Est-ce qu'il y a des bugs ? Est-ce que machin... C'est un objet qui est trop... Il y a eu trop de mauvaises histoires pendant le playthrough Repentance. Science après Zolem. Non, non, non. Ah, tu peux pas arnaquer en plus. Ah bah oui, bah non. Non, 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 bah voilà. Imaginez si on avait pu arnaquer deux objets deux par deux. Oui, ça aurait été bien, mais là, non. Ah non, non. Je trouve Yum Heart, je repose le Genesis. Je trouve Mom's Pad, je repose Genesis. Je repose. Je repose l'objet. Oh là là, le couche. C'est mort. Par contre, j'ai vraiment mis tous mes cœurs sur un perso. Soit-disant que l'autre avait des cœurs squelettiques. Bon, en vrai, ça vaut le coup. Mais merde. Ah ! C'est là qu'il m'aurait fallu double shot. C'est maintenant. Pouette, 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 pouette. J'ai toujours un meilleur build ensuite avec Genesis. Ouais, mais j'ai quand même beaucoup de cœurs. Voilà, quoi. Puis, c'est pas vous qui décidez, quoi. Dans tous les cas... Dans tous les cas, je décide. Un petit smelter, hein. Ah, le vlam, on est activable. Là, 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 là. Pour une fois que j'ai un build, un vrai build, j'ai pas envie de relancer de zéro, quoi. Après, ça nous aurait permis de retrouver des objets de Godroom qui sont sûrement meilleurs que le bouclier et Libra. Mais, euh, non. On a trop de points de vie pour repartir de zéro, là. Chier. On a des cœurs squelettiques et tout. Vraiment flemme, quoi. La, 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 la. De l'argent. On adore. Il a perdu le goût de l'aventure. Ouais, ouais, j'ai de ouf perdu le goût de l'aventure. C'est pour ça que sur mes deux runs Olem d'avant, on a changé d'objectif en plein cours et tout, hein. Mais, en fait, il y a perdre le goût de l'aventure et faire de la merde. Et c'est deux choses différentes. Et génésis, autant il y a eu des génésis propres, autant là, c'est faire de la merde, quoi. Est-ce que dans les vidéos tuto, tu expliques comment atteindre les différents boss ? Oui. Oulala, oula. Par contre, il se passe des choses bizarres en termes d'alignement des astres, là. C'est plutôt l'alignement des astres, quoi. Il me faudrait une pédale pour le... Vous voyez ? Quand je fais une vanne, un coup de pied comme ça, et directement, je balance ça, là. 38%, hein. Plus c'est gros, plus ça passe, quoi. Des godroom à tous les étages. Voilà ce qu'on demande. Oh, Seven Seals. Il y a mieux, quoi. Il y a vraiment mieux, hein. Merci, Julien Garo, pour les 18 mois de Prime. J'ai eu Pétanxia pour les 7 mois, peut-être, et Monsieur Seikovac pour les 33 mois, et j'ai déjà plus rien à dire. La routine s'est installée entre nous, Chichi. Bah non, t'inquiète. Il y a toujours quelque chose à dire. Tu sais comment re-roll tes 3 items dans le jailroom ? Bah ouais, ouais. Oh là là ! Mais j'ai rien pour ouvrir les coffres. Mage dommage. Dommage. Il me faudrait le lockpick, là. Enfin, pas le lockpick, mais le... Le cadenas. Il me faudrait le cadenas, ce serait insane. Le chariot, le jugement, The High Priest. Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi. Non mais c'est toujours possible, bien sûr. Nanana. Je vais attendre de recharger, en vrai. Là, c'est plus... Ça a plus de sens, quoi. On le perd trop, là. J'ai autant envie de le claquer maintenant que de le garder, quoi. Le pescadre ! Le poisson ! 20% de chance d'avoir un item dans un coffre jaune. Ah oui, non mais il faut trouver la clé en or, là, c'est sûr. C'est très important, là. Alors déjà, tout ça pour que la Rose-Casse ait une vie meilleure. Merci, O.M., pour les 1 an de Prime. La better life de la Rose-Casse. Better croquette. Tainted Rose-Casse, il a better croquette. But, weaker panier. Door par terre, but better croquette. Non. Less chocolate, better croquette. Il y a des croquettes à chier actuellement. Ah non, non. Il mange mieux que nous, hein. Non, c'est faux, mais j'aime bien les gens qui disent ça. Ah, que les bars, ils mangent mieux que nous, hein. Arrête ! Ça va, on rigole aussi. Putain, on n'a pas le droit de rire, quoi. Le jeu, instantanément. Là ! C'est la gueule qui me dit. Deep pockets. Let's... Merci, Bernard Menez, pour les 17 mods Prime. Bonsoir, c'est Bernard Menez, très content de rempiler pour ce 17ème mod. Toujours un plaisir. Merci beaucoup, Bernard. Artiv, deux mois de Prime. Merci aussi. Et Damarus, deux mois. Petit Prime qui dort. Des bisous. Le chien d'un grand père, il avait de la viande de bœuf bourguignon à tous les repas. Yes. J'ai vu des restos pour chiens. Honnêtement, ils mangeaient mieux que moi. Et à trois fois le prix. Bah, à trois fois le prix, est-ce que c'est pas normal, du coup, qu'ils mangent mieux que toi ? Enfin, si j'emmène le chien à un endroit où il mange pour trois fois plus cher que moi, j'espère qu'il mange mieux que moi, du coup. Parce qu'à trois fois le prix, un terrain a bouffé du bœuf de Kobe, le bordel. En ce moment, il a des pas... Mais non, mais voilà, je vais vous donner une marque et dans deux secondes, il y en a un, il va dire « Bon, bah voilà, je suis chez you, je me suis fait influencer, j'ai acheté 150 euros de friandises chez machin. » Voilà, bon. Il avait récemment des friandises d'une certaine marque. Ah bah du coup, j'en ai acheté 600 euros chez Lidl, des croquettes, là. Bon, il avait des friandises d'une certaine marque récemment, il les aimait trop. Les amis sont venus chez nous il y a genre une semaine, et comme cadeau pour Roscoe, ils ont amené deux pâtés de cette marque-là. Du coup, il les défonce, les pâtés. C'est incroyable, genre, il aime tellement ça, je pense qu'il les aime plus que nous, en fait. Enfin non, je pense qu'il les aime autant que nous quand on lui en donne, c'est-à-dire que genre, il nous adore, Roscoe, mais je pense qu'il aime plus la pâtée que nous normal, mais il aime autant la pâtée que nous quand on lui donne de la pâtée. On va noter, non mais moi j'ai senti en disant que ça avait du sens. Les chiens, ils vivent dans l'instant, donc. L'animal est accroché au piqué de l'instant, qui a dit ça ? Bergson, non. Ah non, je sais plus. Ah non, un bien plus vieux, je crois. C'était aussi clair que les Ultras secrètes. Mais quoi ? Non, c'est clair, en vrai. Descartes. C'est peut-être Descartes, d'à côté Descartes, il a tout dit. C'est Bigard, je pense que c'est Bigard. Ainsi, Steve Quiddy, pour les 3 mois de prime, aussi bien expliqué que les Red Rooms. Non mais les coffres jaunes, je les abandonne. J'abandonne l'idée des coffres jaunes, c'est pas grave. Les animaux sont attachés au pognon ! Les animaux sont aux ordres ! Tram merde. C'est pas rien ! Boum. Non, non, je voulais pas y aller tout de suite ! Merci Marmotte pour les 33 mois. Re-bienvenue ! Non, non, non. Ah non, 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 non. Ça aurait été si cringe si j'avais pris un dégât dans cette salle, mais heureusement, heureusement, c'était juste un bug. C'est vrai, celles et ceux qui arrivent. Installez-vous bien, confortablement. Prenons un petit verre d'eau. C'est un ordre, il faut s'hydrater, hein. Ok. Le magicien, le hanged man. Bah, j'ai pas besoin de The Sun et machin, quoi. Donc, on peut, au pire, magicien, bear ansus, comme ça. On n'a pas besoin de prendre le bouquin sur les deux, parce que ça compte que sur le premier personnage que tu veux. Kishop le bouquin, les transformations. Neuf mois, le bébé. Merci, Nathalie, pour les neuf mois. De prime, des bisous. C'est quoi là-dedans ? Ah, bah ouais, un étage trop tard, quoi. C'est con, en vrai. Tu m'as influencé, j'ai bu 17 litres d'eau. Tu m'as influencé, j'ai sauté peut-être la première dans une source thermale, là. Du coup, je vous le dis, quand même. Les friandises préférées de Rosco C'est la marque Lisez bien sur mes lèvres C'est la marque Robinet cassé J'ai bu l'eau des chiottes Elle est bonne l'eau des chiottes Rosco il l'a buvé quand il était petit Si Rosco il buvait l'eau des chiottes Quand il avait 3 mois C'est qu'elle est bonne C'était tellement malaisant On le retrouvait dans les toilettes Mais non 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 va pas là T'en as dans la cuisine Ils sont cons Ils sont petits Je pense que c'est un classique Que tous les gens ont vu Après ils le font pas longtemps Moi mon rêve ça aurait été de lui apprendre à pisser dans les chiottes Je trouverais ça trop marrant que le matin Ils se mettent debout là Et hop Un petit pipi dans les toilettes C'est trop de boulot je pense Leur apprendre ça c'est trop de boulot Trisagion Trisagionnède Avec magicien ça va être incroyable On a pas tous les mêmes rêves Non mais ça va c'est mon rêve C'est mon droit d'y croire mais tranquille quoi Ses flandrices préférées c'est les Toblerons On a goûté le cheesecake au Tobleron C'était au Kétière Ah du coup j'en ai commandé 20 kilos Chichéyou Pas meilleur que le flan quoi Maintenant les boules de billard Non plus jamais Le build boule de billard Plus jamais en fait Oh la soirée Jacob et Issou Bah en vrai Tu veux passer une bonne soirée T'invites Jacob et Issou quoi Moi là je suis en train de passer une soirée sensationnelle Grâce à eux A vous aussi Principalement mais En terme de contenu C'est grâce à eux qu'on passe une bonne soirée C'est marrant parce que là vous avez raison Je saurais pas discerner l'ironie ou non de la phrase Pour le coup je l'étais pas Mais c'est vrai que Non des fois j'avoue que C'est pas discernable en fait C'était un peu le doudo C'était l'ironie de Schrödinger un peu On sait pas si j'étais full ironique Un peu Pas du tout Je pense que dans le ton Il y en avait un peu mais Tu m'as influencé maintenant Je dis Toblerone Toblerone Dans ses petits Il y a quelqu'un sur Youtube Qui a écrit que je parlais trop Il a dit c'est dommage c'est bien Mais il parle trop Et moi des fois sur Isaac J'ai l'impression de pas parler assez quoi Je suis en mode putain J'ai pas assez lu le chat Plus il y a des alertes J'ai sûrement du retard Et je raconte ma vie J'amène un cadeau Ah Du coup il y a quelqu'un qui a dit Vraiment dommage il parle trop C'est vrai que je parle trop Au pire il mute le son Non mais moi je lui en veux pas En vrai la vie était constructif C'est pas quelqu'un qui est arrivé en mode Quel con putain C'est en contenu c'est de la merde Quelqu'un qui a dit en vrai J'aime bien le contenu Mais c'est vrai qu'il parle beaucoup Et du coup après il y a eu une discussion en dessous En mode bah ouais mais c'est un contenu live Du coup il est en mode Ouais je comprends machin Tu pourrais parler moins s'il te plaît Bah j'y arrive pas C'est terrible Eternal amène un cadeau J'ai trop hâte du cadeau quoi A chaque fois qu'Eternal me fait un cadeau C'est incroyable Et vous voyez là encore Non 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 Là c'était pas ironique du tout Mais c'est vrai que des fois Dans mes phrases J'ai l'impression de mettre de l'ironie Alors que non Il y en a pas quoi Mais j'essaye de m'écouter Et je me dis Ouais putain des fois Les gens ils doivent penser que je blague Alors que pas du tout J'ai très hâte de monter le Lego là J'en peux plus d'attendre Mais il faut que je m'achète une caméra Je sais pas quel modèle prendre Et puis le gâteau cam link C'est de la merde Est-ce que je fais la diff A la prononciation entre une poêle et un poêle Alors moi non Mais si quelqu'un me dit une poêle Ça me choque pas Bon on va faire On va cuire ça dans une poêle Si quelqu'un me dit ça Ça me choque pas Mais moi je dirais poêle et poêle Je puis ça dans une poêle J'ai v'là les poêles Mais ça me choque pas A poêle Qu'est-ce que c'est que le cadeau C'est Rosco le cadeau J'aurais préféré du flan Non viens mon ours Tu viens Mouching Tu vas pas pas Mais je suis tout triste Non c'est bien Maintenant je suis plus triste C'est un peu Voilà What are you doing Big step Rosco Ça va mon bebs Ça c'est low movement pour le host Bienvenue au meilleur moment Putain le host calé En vrai c'est succès déverrouillé Par low movement C'est la première personne Qui arrive à balancer un host Ou un raid Au moment Rosco du stream Parce qu'il n'y a pas le moment Le plus long du stream Quand même Tu es en douille Merci beaucoup pour le host J'espère que vous avez passé Un bon live Nous on a passé un live Full Jacob et Issou Même la daily run C'était Jacob et Issou Ça fait vraiment 3h10 Que je joue Jacob et Issou C'est presque un shiny Ouais t'as capturé le Rosco Ça se tombe ce genre de chien Non Pas du tout Parce que Leur poil fait beaucoup de nœuds Ça se brosse Mais leur poil est auto-lavant Déjà Donc il n'y a pas trop besoin De s'en occuper Au niveau du lavage À part 2 fois par an Si vraiment t'as envie De lui faire prendre un bain Sinon ça peut être une fois par an Ça peut être jamais Si vraiment t'as pas envie Ça sera pas trop grave Et surtout il faut pas lui couper Le sous-poil Parce que le sous-poil C'est ce qu'il régule en température Donc si tu coupes le sous-poil Si tu le tons Il y a des chances que ça repousse mal Et que du coup le chien soit déréglé Ça peut être dangereux pour lui Les rares fois où un eurasier est tendu C'est pour des raisons médicales Et des fois c'est un risque Mais c'est un risque Qui est balancé En mode Bon bah là On est obligé de le faire Donc autant prendre le risque de le raser Deux fois par an comme nous Et si vous savez pas ce que c'est Que le poil auto l'avant Allez vous renseigner C'est incroyable Merveille de la nature Jouant Harry Non ça se passe bien Jacob et Issou Mais globalement tout se passe bien Depuis le début Enfin on a eu des runs un peu vénères Il y a eu des streams Où les runs étaient vénères Mais c'est vrai que la mort Et pas du tout Ça vient pas d'une run Où c'était compliqué ou quoi La run était très bonne En fait globalement Ça se passe quand même bien Depuis le début Même les runs compliqués On a toujours réussi A les dévier vers d'autres choses Non c'est vraiment Une erreur d'orgueil un peu Comme si je sais pas trop bien Ce que ça veut dire Vas-y syndouk pour les 100 bits Un petit biscuit au chocolat Ah c'est vraiment devenu un mème Un mème sur Youtube J'ai fait les commentaires Youtube Aujourd'hui il y a quelqu'un Qui est tombé dedans En mode ouais par contre Chocolat C'est vrai qu'à chaque fois On rappelle Pas de chocolat pour les filles C'est ouf un ours rasé sérieux T'as vu un ours rasé ? Et c'était flours rasé Quand tu te brassés C'est comme ça qu'on t'aime Merci Trifenn pour les 5 mois de Prime On vient de débloquer le Chili On va pas voir chez Chaillot Vas-y envoie l'ours rasé là J'ai débloqué une nouvelle peur Un ours rasé What the fuck les amis ? C'est terrible Un ours nu Un ours rasé devient la chose La plus épeurante sur cette planète Ah ouais c'est chaud un peu Mais en vrai En vrai Rosco C'est assez marrant de le voir mouiller Parce que quand il est mouillé On voit qu'il a vraiment Des toutes petites pattes de poulet Genre il a l'air Ok Je crois qu'elle est en train De lui apprendre à aboyer On arrive pas à lui apprendre A aboyer vraiment sur commande Que les oeufs rasés Ils aboient que quand il y a un danger En vrai Fais montrer Bon j'ai tapé ours rasé Sur internet Ça va Un petit couteau Un petit couteau Petit couteau polyphémus là Un Trisagion Ah ouais non mais Trisagion Faut la merde Après l'autre devant Il pourrait avoir un couteau Qui ferait 2,75 de dégâts Ouais est-ce qu'on en a Quelque chose à foutre Je pense pas Un ours rasé quoi Quelle vie Je vais absolument passer par là Pour vérifier la air ki Mais en vrai j'ai plus d'objectif Sur le personnage Ça aurait été un peu malaisant Tot 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 Ah bah yes Tout était calculé Petit délirium là Bon bah c'est fini Les deux cons Merci ADN pour les 20 mois Des bisous Oh bienvenue Bon Et ça débloque quoi The Lame déjà Je crois que c'est moins ouf Parce que là du coup On a fait quand même le Ah si je crois que c'est Damoclès Du coup c'est bien Pour tous les The Loss The Loss V2 On aura fait Damoclès On aura fait le Chili On aura fait le Le Magic Skin Damoclès Putain l'image est incroyable Solo mon bébé 322 Un petit run à 4 succès Ok Merci Pay The Ship Pour les 7 mois de Prime Des bisous Est-ce que j'ai entendu parler De No Body Save The World Qui sort demain Ouais Ouais ça a l'air vraiment bien C'est le nouveau jeu Créateur de Guacabélé Ok donc maintenant Eux ils ont le full post-it Isaac il a pas fait Mother Après d'un côté Ça débloque le Le mid-cliff Là ou je sais pas quoi Est-ce qu'il nous manque Des trucs sur Bethany Qui sont bien Bethany Est-ce qu'il y a des trucs Genre très important Ultra Gridir C'est Vadé Retro Ouais Blue Baby Ça débloque le Blessed Penny Qui est quand même Plutôt bien Hush C'est Divine Intervention Révélation On a Star of Bethlehem On a pas Star of Bethlehem On a pas Star of Bethlehem Et The Beast Jar of Wisp Son bouquin Révélation C'est déjà fait En fait c'est cher Qu'on n'est pas Delirium Mais en même temps Le fameux objectif Hush Delirium Sur Bethany Il faut avoir une vraie run Quoi Y'a pas eu une douille Quand on voulait Delirium Justement Bah on est allé voir Mega Satan Et juste ça a pas spawn Je crois Je sais plus On peut la jouer Merci Morisard Pour les 12 mois Peut-être qu'on est allé voir Mega Satan Et c'était Pendant les arnaques De Mega Satan Et qu'on n'a pas Débloqué Hush C'est peut-être ça En vrai Bon un petit pipi Quand même Ça fait 3h30 Qu'on est là Et qu'on bouge pas notre cul Et je pense que Je lance une Bethany C'était la rune honteuse Avec le build d'un bacille Qui a pas proc A Mega Satan Mais ça a pas proc Parce que genre C'était notre premier Mega Satan Arnaqué Ou un truc comme ça Je crois qu'on n'avait pas Débloqué Delirium L'accès au Blue Womb On ne l'avait pas encore Débloqué il me semble C'était dans les 10 premières runs Un truc comme ça Apollyon là Apollyon en vrai Il n'y a pas des dingues Avec lui Ça me paraît bizarre Qu'on ait rien fait quand même Apollyon C'est surtout des Locustes Il y a la Black Rune Sur Ultra Grid Deer Le Void Delirium Le Void Delirium Évidemment Smelter On l'a déjà fait Après c'est surtout Des Trinket Locust of Famine Et tout Apollyon C'est pas fou Faisons le tour Un peu Eden Je regarde un peu Les personnages Qui sont importants À jouer vite Eden Ah il y a la Blancard C'est pour ça Qu'on n'a pas la Blancard Il faut Defeat Isaac À Zéden Eden Blessing C'est Hush Eden Soul C'est Delirium C'est pour ça Qu'on l'a déjà Book of Secret C'est Satan Undefined C'est Boss Rush Putain je me disais bien Qu'on n'avait pas La Blancard En fait Lazarus Est-ce qu'il y a des dingues À débloquer avec Lazarus Mais le WikiFR A envie de me Plomber l'aile Quoi Broken Ankle Lazarus Strike Pandora's Box Ça c'est fait Hein ? Ah non on n'a pas La Pandora's Box Ok Cringe un peu Empty Vessel C'est Hush Compon de Fracture Delirium Il y a des petits trucs Quand même Avec Boss Rush C'est Missing No Donc en vrai Pour l'instant On n'a pas Missing No Ça c'est incroyable Samson Il n'a pas trop joué aussi Je crois que c'est le dernier Qui n'a pas trop joué Samson Samson Blood Rides Bloody Lust Bloody Lust On l'a Non on l'a pas Lusty Blood Par contre on l'a On a fait Ultra Grid Blind Rage C'est Hush Ok J'ai regardé un peu Les Blue Baby Qui n'a pas été joué aussi Bon globalement Il va falloir jouer Les persos Qu'on n'a pas beaucoup joué Ça ça change pas Le D6 sur Isaac Ça c'est bon Blue Baby Only Friend Forget Me Now Vain que ça attend On n'a toujours pas Forget Me Now Fate On n'a pas vaincu Blue Baby Fate's Reward Sur Hush Ouais Bon après ça va pas changer Je pense que j'ai envie De me faire une run Bethany Mais En fait le problème C'est qu'on part sur Un délire Qui pourrait être Hush Delirium Mais si c'est pas assez bon On partira sur Blue Baby Ou voir The Beast Faut voir Je vais faire un petit pips J'arrive Merci de suivre Cette save 0% To death god A tout de suite Ça Vidar C'est pas Trouble C'est pas C'est pas C'est pas C'est pas C'est pas Sous-titrage MFP. ... 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 Hum. Ah putain. Aïe, 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 aïe. On voit tout, on voit tout. On n'a pas débloqué le Death Certificate, on va le voir. Le Soutien-Gorge. Il manque juste un Mandiant-Batterie. J'avoue que le Mandiant-Batterie, c'était game. Game ! Le sac ici, on l'a pas fait. Allez, 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 s'il te plaît. Je sais pas ce qu'il reste, on a déjà vu beaucoup, mais il doit en rester plein. On n'a pas vu le Hot Mushroom gros. On n'a pas vu le 1-Up. On n'a pas vu... Je crois qu'il y en a trop qu'on n'a pas vu. Il y en a tellement maintenant. Epic Fetus, on l'a débloqué. On l'a pas vu. Glitch Crown, on l'a pas vu. Non, mais il y en a trop. Tous. On les a tous vus, par contre eux. Eux, on les a tous vus. Arrête de les appeler. Peuillera les piédestos. Non, sinon je l'aurais fait depuis 15 jours et demi, à peu près. On va devoir jouer autour de 48 heures énergie, c'est sûr en fait. Oh ! Attends, attends, attends. Si on était tombé dans une meilleure salle, on aurait pu avoir tellement de batterie. Personne ne t'a répondu sur Delirium. C'était quoi la question, Ben ? Beaucoup Worm. Red Key into Shop, into Reroll Shop, j'avoue. J'avoue, la Red Key qui va nous emmener dans un Red Shop, et c'est parti, quoi. Il faut y croire, en vrai. Il faut croire en l'âme du Reroll. Là, c'est garanti, en fait. C'est garanti. Il reste que R Key. Il reste que ça. Il doit rester 15 objets de Secret Room qu'on n'a pas vus, mais en vrai, il ne reste que la R Key. Oh putain, celui-là, je ne m'en rappelais même pas. Dans le jugement, je l'ai déjà utilisé, malheureusement. Pourquoi je veux une R Key ? Bah, t'as vu la run, hein. Ah, le pool est vraiment devenu très, très énervé. Il y a beaucoup, beaucoup trop d'objets, maintenant. Devil Charm, c'est deux au-dessus de Death Certificate. Ouais, mais je ne l'ai pas débloqué, Death Certificate. Pour débloquer Death Certificate, il faut avoir fait tout avec tous les personnages. On n'y est vraiment pas, quoi. Spin Down, qu'on tourne pas ça ? Bah, je ne crois pas. Je ne crois pas. Après, à vous de me confirmer, mais je ne crois pas du tout. La note de musique, vraiment. Double cadence de tir sur mon Incubus, là. Je perdrais 10 de luck, mais... Pourquoi je n'avais pas pris la crown ? T'avais plus de chance de voir la R Key sur les boss, au final. Non, je ne pense pas. Un contract from below. On teste, on teste, on verra bien. Je regroupe toutes les pilules dans une salle et que je hiéra les pilules dans le doute, en effet. Le cauchemar absolu, quoi. Déjà, elles ont tué Delirium, je pense. On va aller biaiser le petit Delirium. Les tâches qui durent une run. Ouais, mais c'est obligé de tester. Merci, Cassio, pour les 6 mois. Une pilule de 48 heures d'énergie. On y va. Good luck pour la R Key. En vrai, c'est faisable, vraiment. C'est juste une histoire de luck. Après, on a eu de la luck sur tout le reste de la run. On a eu de la luck sur tout le reste de la run. Tu as dû venir plus près de moi encore. Bah, yes. Oh, yes, le IPK qui m'enlève la moitié de mes dégâts, quoi. Beaucoup de plaisir. Je vois rien. Je vois rien du tout. Je sais pas qu'est-ce qu'une larme ennemie ? Qu'est-ce qu'une larme alliée ? Je ne sais pas. Ah, oui, bah il a montré sa tête. Il aurait pas dû. Il aurait pas dû montrer sa gueule, par contre. Et deux rolls incoming. L'histoire de montrer sa tête, c'est qu'il a pas d'armure quand il montre sa tête. Aïe, 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 aïe. Bah, les pilules. Reste que ça, en vrai. Putain, mais on en a roll tellement, quoi. Bon, je vais pas me faire chier à regrouper toutes les pilules. Je vous dis tout de suite que c'est mort, ça. Le pif-pilule qui est directement sensationnel, quoi. Ah, vrai pilule, hein. Tuberti. C'est quoi la carte, là ? Je crois que les jugements, je les ai déjà utilisés, hein. Super secret avec battery bomb. Bah, ça, c'est une autre possibilité qui serait incroyable, en vrai. Amnija. Oh, non. Oh, bah non. Bah, amnija, c'est vraiment pas ce qu'il fallait, quoi. Oh, non. Amnésia. Bah, je sais plus où. Il y a des pilules, moi. Oh, non. Non, non, non. Bon, il faut s'avouer vaincu, là. La pilule amnésia, elle m'a... La pilule amnésia, elle m'a achevé, là. Il a déjà trouvé la super secret ? Ah, dommage, en vrai, hein. Dommage. En plus, on est full life avec Bethany, c'est si rare. Ouais, bah, je crois qu'il n'y en a plus, hein. Allez. On s'avoue vaincu, c'est pas grave. On aura fait Hush Delirium, c'était l'objectif. La run est vraiment abusée. Mais quand t'arrives dans une secret room comme ça, avec un déchargé et un Book of Virtues, c'est chaud, quand même, hein. En fait, si on avait airkill, on reprenait la run du début, on allait faire, genre, The Beast, gratuitement. On n'a pas fait Delirium, on n'a pas fait Grid here avec elle. En fait, là, on repartait de zéro et on allait faire The Beast avec le même build. On repartait de Basement 1 avec le même build. Le Evil Bum, en vrai, on peut tester le Evil Bum. Si c'est lui qui me le donne, je me fous qu'une, hein. Le Patagramme. Le Patagramme. Merci qu'il zippe pour les 26 mois, 26e mois, à 1h40, tout va bien, je me suis fait arracher dedans, aujourd'hui, envie de canner. À coup dur, bon courage. Maintenant, je peux dire I feel you. Star of Bethlehem, c'était l'objectif. On a eu ce qu'on voulait. 324 et le post-it de Bethany est plutôt joli, hein. Il reste 3 runs, en gros. 3 runs, Bethany, on aura fini le post-it. Il est possible qu'on joue Bethany demain, en vrai. Il est possible qu'on finisse le post-it de Bethany demain. Bethany, Grid here, ça peut être bien, en vrai. GG. Merci pour les GG, en effet. 324, c'est ça ? Hop. Au revoir, YouTube. Oh !